Je veux remercier personnellement tout le monde pour avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. Je veux remercier Arthur pour avoir fait un si bon travail en préparant le lieu. Je veux remercier son frère Chris pour son aide également. Je veux remercier Bob pour son aide avec la table à l'arrière. Nous avons quelques marchandises à l'arrière si vous êtes intéressés pendant la journée. Et je tiens à remercier Richard Grove et toute son équipe d'être venu et d'avoir filmé la présentation d'aujourd'hui. Je parlerai jusqu'à 13h, puis nous ferons une pause déjeuner d'une heure, entre 13h et 14h. Il y aura une deuxième session de 14h à 17h, puis à 17h, nous ferons une deuxième pause pour le dîner, de 17h à 18h. Puis nous aurons une troisième session, de 6h à 8h environ, qui comprendra, nous l'espérons, une session de questions et réponses, si je reste dans les temps, avec ce que je veux couvrir aujourd'hui. Ma conférence d'aujourd'hui s'appelle « Démystifier l'occulte ». Ce que je vais vraiment faire ici aujourd'hui, c'est amener une terminologie occulte, des traditions occultes et une symbologie occulte dans une application pratique pour les gens et les aider à comprendre ce que sont vraiment les sciences et comment elles sont utilisées aujourd'hui dans le monde tout autour d'eux. Donc, avant de commencer, comme je le fais souvent avec beaucoup de mes conférences, je veux donner quelques avertissements, ou des choses auxquelles vous devriez faire attention. La première chose ici aujourd'hui, et vous savez, je reçois souvent cette question avec les gens qui sont nouveaux dans mon travail. Permettez-moi juste, avant de commencer, de demander combien de personnes sont complètement nouvelles dans mon travail, ici aujourd'hui, à main levée. Ok, juste quelques-uns. Ok, donc pas beaucoup qui sont complètement nouveaux. Combien diriez-vous qui sont relativement nouveaux ? Vous n'avez pas regardé beaucoup de mon travail, mais vous avez peut-être vu quelques vidéos YouTube. Ok, un peu plus. Combien de personnes dirait qu'elles sont très familières avec mon travail, au point d'avoir regardé la plupart de mes vidéos, ou parcouru la plupart de mes podcasts, si ce n'est tous, en levant la main. Très bien. Donc, nous avons beaucoup de vétérans avec mon travail ici aujourd'hui, pour ainsi dire. C'est bien. Eh bien, vous savez, il y a un vieux dicton, dans la philosophie ancienne et dans l'occultisme, en général, qui dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Beaucoup de gens ne savent pas ce que cela signifie vraiment. Vous savez, cela signifie que la vérité a toujours été là, et sera toujours là. Elle a toujours été là autour de nous, que nous l'ayons remarqué ou non. Ce que je présente ici, aujourd'hui, n'est pas nouveau. Ce n'est pas une information révolutionnaire. Ce que c'est, c'est la reconnaissance des formes. C'est regarder l'information et la présenter sous forme de tapisserie, afin qu'elle puisse être facilement comprise par des personnes qui n'étaient pas familières avec ces informations auparavant. Donc, tout ce que je pouvais vraiment faire avec ces informations, ce n'est pas comme si j'inventais quelque chose. Je ne fais que présenter ce qui existe déjà. Tout ce que je peux faire, c'est le présenter dans un style personnalisé. Mon propre style personnalisé et esthétique. C'est tout. Mais pour les gens qui s'attendaient à des informations radicalement nouvelles, ce n'est pas le but. Le but est d'attirer l'attention des gens sur ce qui se passe déjà autour de nous, dans notre monde, afin qu'ils puissent le comprendre plus facilement. Mon style de présentation actuel a été décrit par certaines personnes comme étant très intense. Je trouve cela juste. Je suis une personne intense. La vérité est intense. D'autres diront que je suis combatif. Je ne le nie pas non plus. Comme je l'ai dit, la vérité est combative. De par sa nature même, la vérité est en guerre contre la tromperie. La vérité est en guerre contre le contrôle mental. La vérité est en guerre contre les forces du mal à l'œuvre dans notre monde. Et par cette nature même, la vérité est une combattante. C'est une force guerrière, si elle est utilisée correctement. Si les gens se mettent en colère ou sont contrariés par certains des commentaires que je fais au cours de la présentation, très bien, qu'il en soit ainsi. Ressentez ces émotions. Laissez-les vous traverser. Mais vous savez, je dirais de ne pas laisser ces émotions, si elles sont négatives ou si elles sont des émotions de colère, pour certaines choses que je dis, essayez de ne pas laisser cela colorer, ce que vous ressentez à propos de l'information qui est présentée, qu'elle soit vraie ou non. Tomber dans ce piège s'appelle le contrôle mental émotionnel. C'est une chose à laquelle les gens doivent faire attention. Je ne présente pas l'information que je présente, où je n'ai pas décidé de devenir un orateur public, parce que c'est juste une information qui m'intéresse, ou parce que j'aime faire ça. Je dois toujours rire des gens, surtout dans ma vie personnelle, qui disent « Marc, c'est juste des trucs qui t'intéressent ». Je leur dis « Vous devez avoir perdu la tête si vous pensez que dire aux gens que le monde est dans un état d'esclavage et de contrôle mental est mon intérêt personnel. » Donc je ne fais pas ça avec mon temps parce que je veux être aimé, parce que je veux être populaire, parce que je veux me faire des amis ou parce que je veux gagner de l'argent. Je ne le fais pour aucune de ces raisons. Je ne veux pas particulièrement faire cela avec mon temps. Je le fais parce que je reconnais qu'à une époque de tromperie et de déception universelle dans laquelle nous vivons, et d'ignorance universelle dans laquelle se trouve le public, j'ai une obligation morale d'apporter cette information à la conscience publique afin que l'humanité puisse renverser la situation, s'il est encore temps de le faire. C'est pourquoi je fais ce que je fais. Les autres choses que les gens devraient essayer de faire pour retirer toute la valeur de ce séminaire sont de mettre de côté leur perception de moi en tant que présentateur, ce qui est très difficile à faire pour certaines personnes. Certaines personnes regardent une présentation. Elles se concentrent sur le présentateur tout le temps. le son de leur voix, la façon dont ils s'habillent, leurs manières, leurs inflexions. Essayez de vous concentrer sur l'information autant que possible, pas sur moi. Je ne suis pas la chose importante. L'information ici l'est. Deuxièmement, soyez conscient, comme je l'ai déjà dit, de vos propres impulsions à éventuellement rejeter l'information que je vais présenter ici aujourd'hui, en fonction de la réponse émotionnelle initiale ou de la réaction à ce que je dis. C'est une erreur logique que d'évaluer la véracité ou la vérité d'une information en fonction de vos émotions, de ce que vous ressentez lorsque vous l'entendez pour la première fois. Vous pouvez être bouleversé, vous pouvez avoir un peu peur. Vous devez mettre ces émotions de côté et essayer d'évaluer l'information de manière rationnelle. Cela peut être très difficile. C'est un processus difficile et je suis pleinement conscient de ce que je demande aux gens de faire en faisant cette déclaration. Autre petite mise en garde. Ce séminaire est une tapisserie d'information. C'est comme un puzzle. Il est destiné à être pris dans son ensemble, assembler les pièces dans leur totalité. Pour obtenir la valeur maximale de ce séminaire, je vous recommande fortement de rester pendant toute la durée du séminaire. Sinon, vous ne reconnaîtrez probablement pas les motifs inhérents à cette tapisserie et, plus probablement, vous aurez perdu votre temps et votre argent. Et je ne veux pas que cela arrive à qui que ce soit. Je veux que vous en retiriez toute la valeur pour avoir pris le temps d'être ici aujourd'hui. La portée des informations que je vous présente aujourd'hui est si énorme qu'il serait impossible de les transmettre dans un délai de plusieurs années. Probablement qu'elles ne pourraient pas être transmises en un temps mesuré en plusieurs vies. C'est l'étude d'une vie entière. Vous ne pourriez pas présenter la totalité des informations occultes en un seul séminaire. Je ne pourrais pas enseigner ça à quelqu'un. Je ne pourrais pas prétendre que j'ai l'intégralité de ces informations. Encore une fois, c'est l'étude de toute une vie. C'est un voyage tout au long de la vie. Je veux que les gens reconnaissent pleinement que ces informations sont introductives et rudimentaires. Vous savez, je ne suis pas là pour parler à des occultistes de toujours qui vont aller très loin dans les informations occultes. Je suis ici pour aiguiser l'appétit des débutants et essayer de les mettre sur la voie de leur propre découverte personnelle de ces informations. Et s'il vous plaît, reconnaissez que je mets aussi ces informations en ligne pour les gens. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont dans la salle. C'est pour les gens qui peuvent être 100% nouveaux à ça et qui regardent le séminaire en ligne. Donc, voilà vraiment toutes les mises en garde dont je veux parler avant de commencer. Ma dernière présentation s'appelait Streetwise Spirituality. Qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être éveillé ? Je l'ai donné en mai, à Saint-Louis, dans le Missouri. Et c'est une présentation de 7, 8 heures, quelque chose comme ça. J'y ai présenté un cadre de 20 facteurs de ce que cela signifie vraiment d'être éveillé. Et ils sont tous listés ici. Ce sont les points principaux de ce séminaire. Je vous invite à faire pause et à les lire. Je ne vais pas lire chacun d'entre eux. Mais je veux juste dire que cette présentation d'aujourd'hui est une sorte de déballage du facteur numéro 1 que j'ai présenté dans ce séminaire Streetwise Spirituality. J'ai dit le facteur numéro 1 pour ce que cela signifie vraiment d'être éveillé. Pas cette perception New Age de ce que signifie l'éveil, mais une approche très terre-à-terre de ce qu'est la spiritualité. Dans ce cadre, mon facteur numéro 1 dans ma liste de facteurs de ce que signifie vraiment l'éveil était de connaître l'occulte et de comprendre qu'il y a à la fois des aspects clairs et des aspects sombres. Quand j'ai vraiment pensé à tous les facteurs que constituaient l'éveil et que j'ai structuré cela dans une présentation, c'était mon tout. Tout, tout premier facteur après avoir examiné les 20 facteurs. Parce que j'ai réalisé que la chose que les personnes que je considère comme inconscientes ou endormies ont en commun presque universellement, c'est que ces individus ne connaissent rien à l'occulte du tout. Zéro. Néant. Les gens que je considère comme non éveillés, les gens que je considère comme étant encore manipulés, opérant encore à un niveau largement inconscient, partagent tous ce même facteur en commun. Ils ne connaissent pas du tout l'occultisme. Que ce soit des gens qui pensent que c'est juste un problème politique qui peut être résolu en votant pour élire la bonne personne au bureau, que ce soit des gens qui pensent que c'est juste un problème financier ou que nous devons juste faire taire les grandes banques et la réserve fédérale. Vous nommez le facteur qu'ils blâment de l'extérieur sur les conditions qui sont présentes pour l'humanité. Ils laissent la conscience à la porte. Ils ne parlent pas de ça comme d'un problème. Et encore une fois, universellement, ils n'ont aucune connaissance de l'occulte. C'est donc un peu vers eux que je dirige cette présentation aujourd'hui, vers les personnes qui n'ont pas de cadre de référence basé sur la connaissance de ce qu'est l'occulte et de ce qu'il contient, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ma première section s'intitule « Qu'est-ce que l'occultisme ? » Je vais présenter cette information en trois parties. Désolé, c'est quatre composants de base, c'est quatre sections de base de ce séminaire. La première est « Qu'est-ce que l'occultisme ? » C'est un aperçu général de l'occultisme et ce qu'est la connaissance qu'il contient. La deuxième section de la présentation sera les traditions occultes que je vais décomposer de manière très rudimentaire parce que le temps ne permet pas d'aller en profondeur. Plusieurs traditions occultes différentes. Dans la troisième partie de la présentation, j'expliquerai plusieurs symboles occultes différents, certains des symboles les plus courants impliqués dans la symbologie occulte. Et enfin, dans la dernière partie, plus probablement à la fin de la pause dîner que nous prendrons, je ferai une étude de cas sur le symbolisme occulte en présentant certains des symboles très profonds et spirituellement significatifs dans les arcades majeurs du jeu de tarot. Et ce sera la dernière partie de la présentation. Donc, la première section, encore une fois, est qu'est-ce que l'occultisme ? Et pourquoi devriez-vous le connaître ? Pourquoi est-il si important de savoir ce qu'est vraiment l'occultisme ? Les gens ont des idées différentes de ce que signifie le mot occultisme. Vous dites cela à certaines personnes et ils pensent immédiatement à une image comme celle-ci, une conjuration d'un démon. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de pratiques occultes spécifiques qui peuvent impliquer quelque chose comme ça ou que les gens croient que cela peut être fait ou tentent de le faire ou peut-être même le font. Mais c'est plus une variante d'Hollywood, une conception hollywoodienne de ce que les gens pensent qu'il se passe dans l'occulte. Vous pensez à tous ces adolescents rebelles dans les bois avec des robes noires et un feu de camp allumé, sacrifiant des animaux. C'est une perception très limitée de ce qu'est l'occultisme et c'est souvent une perception très erronée de ce qu'il est et de ce qu'il contient. L'occultisme est tellement plus que ça et c'est tellement plus significatif que des pratiques comme celle-ci que je considère comme des pratiques mystiques et je vais parler des pratiques mystiques par rapport à l'occultisme réel, l'étude des informations occultes. Donc la première chose à faire avant d'entrer dans une définition concrète ou une définition pratique de l'information occulte ou de l'occultisme est de regarder le mot occulte lui-même. Pour les personnes qui connaissent mon travail, ce n'est pas nouveau. Le mot occulte est dérivé de l'adjectif latin occultus. Occultus en latin signifie cacher de la vue pas facilement vue. L'adjectif occultus en latin vient du verbe latin occultare. occultare signifie cacher, dissimuler ou garder secret. Ces deux mots en latin sont à leur tour dérivés du nom latin oculus. Oculus signifie œil. Donc, en fin de compte, les informations occultes sont celles qui sont liées à la vision, à ce que l'on est capable de voir ou non. Ce sont des informations cachées, des informations voilées, des informations qui ne sont pas facilement visibles par la plupart des gens. Comme un iceberg flottant dans les eaux glacées. La plus grande partie de l'iceberg est souvent sous la surface. Vous devez pénétrer la surface pour atteindre le gros de la matière. Et c'est la même chose avec l'occultisme. La vérité est cachée. Elle est voilée à vos sens et vous devez pénétrer dans les profondeurs. Vous ne pouvez pas attendre dans les eaux peu profondes pour obtenir cette information et la comprendre en profondeur. Vous devez aller dans les eaux profondes pour la comprendre. Cela implique d'aller profondément dans le soi parce que c'est ce qu'est finalement l'occulte. L'occulte est la connaissance. Prenons ça directement à l'origine. Nous parlons ici de connaissances, d'informations cachées. C'est un savoir qui est détenu très étroitement par quelques personnes sur Terre. Ce n'est pas largement connu. C'est un savoir très structuré, dans de nombreux cas par différentes traditions. Il est organisé hiérarchiquement dans de nombreuses traditions différentes. Il est compartimenté par certains qui veulent que les personnes qui adhèrent à cette information a des niveaux inférieurs. Ils ne veulent pas qu'ils comprennent toute la tapisserie, pour de nombreuses raisons différentes. Le cloisonnement et la hiérarchie jouent donc un rôle dans différentes organisations occultes. Lorsqu'il s'agit de structurer ces informations, il faut les voir comme la structure pyramidale hiérarchique est compartimentée illustrée ici. Les niveaux inférieurs Les niveaux inférieurs représentent les personnes qui ont le moins de connaissances et le moins de savoir sur la façon dont toutes ces informations s'assemblent dans une tapisserie. Au fur et à mesure que l'on s'élève dans la structure hiérarchique, il y a de moins en moins de gens, mais la connaissance se concentre. Elle opère à un niveau plus élevé et ils voient comment tout est connecté ensemble. Ces personnes veulent garder leur position dans cette structure parce qu'encore une fois, un différentiel de connaissances est un différentiel de pouvoir. Si vous gardez les gens dans l'ignorance de ce que vous savez et de la façon dont tout cela s'assemble et de la façon dont tout cela fonctionne et est en corrélation avec toutes les autres informations dans cet ensemble de données dans ce corps de connaissances, alors vous êtes en position de manipuler complètement ceux qui sont en dessous de vous. Et c'est ainsi que fonctionne une grande partie de l'occultisme, en particulier l'occultisme noir dont nous allons parler. Le point clé à garder à l'esprit ici est que l'occultisme est une connaissance cachée et c'est tout ce que cela signifie. D'accord ? Ça ne veut pas dire mauvais, ça ne veut pas dire maléfique, ça ne veut pas dire négatif, ça ne veut pas dire satanisme, vaudou ou toute autre pratique occulte spécifique. L'occultisme est un terme généralisé pour la connaissance cachée qui a été cachée à la vue des gens. Cela pourrait-il donc inclure des sciences que les gens ne comprennent pas vraiment, comme par exemple le fonctionnement de l'énergie dans l'univers ? Comment nous pourrions obtenir de l'énergie à partir de différentes méthodologies autres que les moteurs à combustion interne ou la combustion de carburant ou des choses comme ça ? Oui, ça en fait partie. Qu'en est-il des connaissances sur, par exemple, les différents types de systèmes de propulsion que les gens voient lorsqu'ils observent des ovnis ? Est-ce qu'on parle d'occultisme là ? Est-ce qu'on parle d'occultisme quand on parle d'observation de fantômes et de la possibilité d'autres dimensions de l'être ? C'est tout ce qui est contenu là-dedans. Toutes ces choses sont des connaissances occultes. Ce n'est pas juste une chose. C'est un savoir caché qui est caché pour une raison spécifique. Et c'est pour créer une différence de pouvoir entre les gens qui le comprennent et ceux qui ne le comprennent pas. Quand nous parlons d'occultisme, nous devons comprendre la différence entre ces deux termes, exotérique et ésotérique. Exotérique signifie quelque chose qui est destiné ou susceptible d'être compris par le grand public. C'est le savoir commun, la connaissance exotérique ou la sagesse exotérique. C'est un courant populaire parmi le grand public. Le grand public est à l'aise avec ça. Le mot exotérique vient de l'adjectif grec exotéricos. Exotéricos, en grec, signifie externe ou en dehors d'eux. Vous n'êtes donc pas dans le cercle intérieur si vous êtes dans le domaine exotérique. C'est le domaine de la connaissance qui est enseigné à la population générale parce qu'ils ne veulent pas que les gens atteignent le point sensible. Vous regardez ça comme une cible de fléchette ou quelque chose comme ça. Le cœur de la vérité se trouve au centre, dans le mille. C'est ce que nous voulons finalement atteindre si nous voulons nous transformer et transformer notre société pour le mieux. Le domaine exotérique est celui dont on nourrit les grandes hordes de masses ignorantes. Les explications simples, les visions du monde et explications unidimensionnelles. Lorsque nous pénétrons dans cette couche, nous entrons dans les traditions occultes, les sciences ésotériques, qui nous rapprochent du cœur même de la vérité. L'ésotérisme est une information qui n'est destinée ou susceptible d'être comprise que par un petit nombre de personnes ayant des connaissances spécialisées ou un intérêt. Il faut en avoir le désir. Il faut le vouloir. Il faut être suffisamment intéressé pour le vouloir. Il faut s'intéresser suffisamment pour vouloir l'assimiler. L'ésotérique est ce qui est caché ou occulté. C'est mystérieux. C'est au-delà de la portée de la connaissance, de l'expérience ou de la perception ordinaire. C'est ce qui n'est communiqué qu'aux initiés. Initiés signifiant ceux qui ont commencé. J'avertis les gens sur mon implication passée dans l'occultisme noir. Les occultistes noirs appellent l'être humain « moyen », l'un des termes très étranges qu'ils utilisent pour désigner la personne moyenne et le « non-commencé », dont je n'ai même pas compris la signification lorsqu'ils me l'ont répété. Les personnes les plus compétentes des occultistes noirs utilisent ce terme, pas les sous-fifres. C'était quelque chose qui était utilisé par les personnes qui dirigeaient beaucoup de ces groupes occultes dans lesquels j'étais impliqué, ces organisations occultes sombres. Et encore une fois, je ne comprenais pas ce qu'ils entendaient par là, longtemps après que j'ai complètement cessé mon implication dans ces groupes. Le « non-commencé » signifie que ceux qui n'ont pas commencé du tout, qu'ils sont toujours à un niveau zéro de connaissance quand il s'agit d'informations occultes. Donc, ce que tout ce séminaire constitue, c'est un processus d'initiation. C'est aider les gens à se lancer, à commencer. C'est pourquoi ma première section était « avant que nous commencions ». C'est avant le processus d'initiation. Se plonger dans l'occulte pour la première fois est un processus d'initiation. Je demande tout le temps aux gens où vous voyez des chercheurs qui présentent des informations rudimentaires simplifiées sur l'occultisme en général. Vous pouvez voir des gens qui décomposent le symbolisme occulte et parlent de l'occultisme en général. Mais où voyez-vous des gens qui parlent vraiment de ce qu'est l'information occulte, de ce qu'elle contient et pourquoi il est important de la comprendre et de la décomposer d'une manière simple et pratique ? C'est une chose très rare. Il y a très peu de gens qui sont prêts à s'avancer et à le faire, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils veulent garder le secret. Mais pour en revenir au domaine ésotérique, le mot ésotérique vient de l'adjectif grec ésotéricos, qui signifie « à l'intérieur » ou « à l'intérieur d'eux ». Donc, c'est ce dont nous parlons vraiment. Nous sommes dans le cercle intérieur. Lorsque nous pénétrons le voile des explications exotériques, nous nous rapprochons du noyau dur de l'information, de ce noyau de vérité où nous voulons vraiment être. En quoi l'occultisme est-il différent du mysticisme ? Les gens pensent souvent que ces deux choses sont complètement identiques et que les termes peuvent être utilisés de manière interchangeable. Mais je dirais que le mysticisme est un niveau inférieur de connaissances ou d'expériences ou de pratiques comparé au véritable occultisme, d'une personne qui comprend vraiment l'occultisme. Le mysticisme, en tant que terme, est dérivé du grec « muo », la première syllabe de mystique ou mysticisme. Le verbe « muo » en grec signifie « dissimuler », similaire au latin « occultare ». Le mysticisme est un ensemble vaguement défini de pratiques, de croyances, de traditions et d'expériences visant la transformation humaine, l'évolution et l'union avec le divin. La plupart des formes de mysticisme, en particulier celles qui sont pratiquées à l'époque moderne, constituent ce que je considérerais définitivement comme une voie exotérique, qui souvent ne met pas l'accent sur la connaissance et accorde une grande importance à l'émotion, l'intuition, les expériences internes, la foi et la perception, un peu comme la religion. C'est la principale façon dont le mysticisme diffère de l'occultisme, qui, à l'inverse, comprend un ensemble de traditions ésotériques centrés sur la connaissance objective de la loi naturelle et l'alignement de la pensée, de l'émotion et de l'action, résultant en une véritable intelligence, une véritable attention et une véritable volonté naissant au sein de l'individu. Nous parlons de l'éveil réel des aspects de la conscience et de leur alignement en harmonie les uns avec les autres. C'est le but du véritable occultisme. C'est l'alignement de l'intelligence, l'intelligence holistique, logique et intuitive combinée. La vraie attention, le désir de vérité, pas seulement les soins quotidiens, mondains, prendre soin avec un grand P, comme je l'appelle, et la vraie volonté. L'alignement avec la volonté de la création, l'alignement avec la force qui étend la conscience, qui est l'énergie de l'amour, l'alignement avec la liberté et l'alignement de nos comportements pour les mettre en action pratique vers la vraie liberté. C'est ça, la vraie volonté. C'est ce que sont les objectifs du véritable occultisme. alors que le mysticisme sert souvent le moins. Les mystiques se lancent dans des choses comme les pratiques méditatives parce qu'ils veulent être plus productifs. Ils se lancent dans la divination parce qu'ils veulent fournir des services à d'autres personnes, peut-être pour une valeur monétaire. Toutes sortes de motivations différentes amènent à la pensée mystique. les gens qui veulent simplement gagner un avantage sur leur semblable par certaines connaissances ou pratiques ou simplement s'améliorer. L'occultisme englobe beaucoup plus que cela parce que le vrai positif, le vrai occultisme lumineux a, encore une fois, une connaissance profonde et objective des principes de la loi naturelle à sa base et l'alignement des aspects de la conscience comme son but. Voilà donc comment je définirais la différence entre ces ensembles de pratiques. Je dirais que le mysticisme est une religion exotérique. Elles sont comme des pratiques ou des croyances religieuses, alors que l'occultisme est un corps de science. C'est un corps de connaissances objectives qui représente des sciences ésotériques. J'espère que cela rend la différence claire dans l'esprit de la plupart des gens. Pour en revenir à ce qu'est réellement l'occulte, j'aimerais lire une citation de l'occultiste et franc-maçon Charles Webster Liedbeter de 1913. Il a dit « Comment définir l'occultisme ? » Et voici sa définition, qui je pense est assez bonne. Le mot est dérivé du latin « occultus » qui signifie « caché » de sorte qu'il s'agit de l'étude des lois cachées de la nature. Puisque toutes les grandes lois de la nature fonctionnent en fait dans le monde invisible, bien plus que dans le monde visible, l'occultisme implique l'acceptation d'une vision beaucoup plus large de la nature que celle qui est habituellement adoptée. L'occultiste est donc un homme ou une femme qui étudie toutes les lois de la nature qu'il ou elle peut atteindre ou dont il ou elle peut entendre parler. Et à la suite de son étude, il ou elle s'identifie aux lois et à ces lois de la nature et consacre sa vie au service de l'évolution humaine. Voilà ce qu'est l'occultisme. C'est comprendre les lois de la nature et notre connexion avec elles. Le lien entre nous et elles. Par conséquent, nous alignons toutes nos pensées, nos émotions et nos actions vers l'objectif de l'évolution, non seulement de notre moi individué, mais de l'évolution de tous les êtres. C'est le but de l'occultiste et de l'occultisme en général. C'est donc ma définition personnelle de l'occultisme. Quand j'utilise le mot « occultisme », c'est ce que j'entends par là. quand j'utilise l'expression « l'occultisme ». L'occultisme est un corps de science qui n'est pas largement connu de la population générale, consistant en une connaissance cachée du fonctionnement de la psyché humaine et des lois de la nature. À la fois les lois visibles, c'est-à-dire les lois physiques, les sciences physiques et les lois invisibles, c'est-à-dire les lois spirituelles, les lois qui gouvernent la moralité, les lois qui gouvernent les conséquences comportementales. C'est ma définition de ce qu'est l'occulte et l'occultisme en général. Je pense que c'est une définition assez simple et pratique. Donc, lorsque nous parlons de connaissances cachées ou de connaissances ou de connaissances occultes, quelles connaissances l'occultisme cache-t-il ? De quel type de connaissances parlons-nous, en fait ? L'occultisme comprend et, entre guillemets, cache deux corps de connaissances. Maintenant, je dis « cache » parce que je veux juste faire une remarque ici. Nous ne pouvons même pas le regarder comme si l'occultisme noir, dont j'expliquerai leur motivation dans une prochaine diapositive, nous ne pouvons pas considérer que les êtres qui veulent cacher cette information aux gens essaient en fait de l'éradiquer et de l'empêcher de tomber entre les mains des gens. Ce n'est pas vraiment ce qu'ils font, en particulier dans le monde moderne. Leur principale méthode de manipulation est la dissuasion. Ils ont essayé de dissuader les gens de se pencher sur ce corpus de connaissances en leur disant « Il n'y a rien à voir ici. Circuler. Retourne te coucher. Rien à voir ici, les amis. Ce n'est pas important. Ou ce n'est pas utile. Ça ne peut pas être utilisé dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas utile pour vous, personnellement, pratiquement dans votre vie d'apprendre ça. D'accord ? Ou c'est une croyance religieuse bizarre qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit et qui a été inventée par des gens il y a longtemps et c'est n'importe quoi. C'est la principale méthode de dissuasion employée. La plupart des gens tombent dans le panneau. La plupart des gens pensent simplement qu'il n'y a rien là-dedans, qu'ils n'ont pas besoin de le savoir. Le sommet de l'ignorance est la phrase « Je n'ai pas besoin de savoir ça ». Réfléchissez juste à cette affirmation. Le premier, le plus haut sommet de l'ignorance, le pinacle de toutes les ignorances est « Je ne veux pas le savoir, je ne me soucie pas de savoir ça ». Mais les gens qui pensent qu'ils ont tout compris disent « Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de savoir. Quoi aurais-je besoin de regarder ça ? » Et c'est comme ça qu'ils sont pris au piège. Ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. Ils sont possédés entièrement. La plupart des gens sont dans cette position parce qu'ils pensent que tout cela n'est que de la foutaise. Tout cela n'est que de la religion. J'ai essayé d'expliquer à quelqu'un qui est très préoccupé par la dégradation politique dans le processus politique et la direction que l'Amérique et le monde en général a pris politiquement et financièrement. J'ai essayé d'expliquer que ce qui conduit vraiment tout ça est l'occulte. La religion est à l'origine. Les croyances religieuses des personnes impliquées dans l'occultisme noir. Leur système de croyances religieuses est finalement ce qui est à l'origine du système d'esclavage sur Terre. Et il me dit « Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit à ce sujet. Je ne veux rien savoir de tout cela. » J'ai dit « Oh, vraiment ? C'est quelque chose que vous n'avez pas besoin d'apprendre, que vous n'avez pas besoin de savoir. » Il a dit « Oui, parce que je ne crois pas à ces trucs-là. » Et j'ai dit « Ils vous ont déjà et vous ne comprenez même pas. » Parce qu'il a dit « C'est la croyance de quelqu'un d'autre. En quoi cela m'affecte-t-il ? » Comme si les croyances de quelqu'un d'autre pouvaient nous affecter et que nous étions immunisés contre ce que les autres croient. Parce que les fanatiques religieux et les gens qui ont des systèmes de croyances très profonds basés sur la foi et la religion, ils n'agissent pas dans le monde sur la base de ces croyances religieuses, n'est-ce pas ? Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Et ces actions n'affecteront jamais personne d'autre vivant dans le monde. Vous êtes complètement isolés de ces comportements. C'est une vision enfantine. C'est juste qu'à un moment donné, avec quelqu'un comme ça, je dois laisser tomber et dire « Tu penses que tu es bien ? » Eh bien, vas-y, sois bien. À ce moment-là, c'est un niveau d'ignorance très profond dans lequel il faut être. Encore une fois, il n'est pas vraiment surpassé par quoi que ce soit en matière d'ignorance. Et nous allons parler des différents types d'ignorance. Mais pour en revenir à de quoi est composée la connaissance occulte, elle est en fait composée des corps de la connaissance. Les deux principaux corps de la connaissance sont la connaissance du soi et la connaissance des lois de la nature. C'est ça, en gros. La connaissance du soi, la connaissance de la psyché humaine et comment la psyché fonctionne, ses composants, ses aspects, ses motivations, ses désirs, etc. Ce qui nous conduit à ce qui se passe à un niveau subconscient, ce qui se passe à un niveau invisible, dans les recoins de la psyché humaine, dans les royaumes psychologiques. C'est ce qui est connu comme la connaissance mineure de l'occultisme, les arcades mineures. Arcade est un mot grec qui signifie connaissance. Pardon, un mot latin qui signifie connaissance. Je pense que les gens ne regardent pas cela parce qu'on les appelle les arcades mineures ou les arcades inférieures comme signifiant de moindre importance. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il s'agit juste de le distinguer de ce qui est plus important en termes de portée. en ce qui concerne les types de systèmes que ça affecte réellement ou que ça gouverne. Vous allez donc considérer la partie de gauche comme étant la petite portée des choses, la portée des choses opérant au niveau individuel, au niveau du domaine individualisé, du soin individuel. et puis à droite, considérer les arcades majeures ou plus grands comme étant simplement ceux qui traitent du monde macrocosmique, le monde des grandes choses, des grands systèmes de la nature, les lois physiques qui traitent de la dynamique, du mouvement et de la gravité, etc. Toutes les dynamiques physiques, l'électromagnétisme, etc. Mais ensuite, l'arcane majeure ou plus grand, le monde de la connaissance macrocosmique comprend également la connaissance de ce que j'appelle la loi naturelle, les lois morales qui régissent les conséquences du comportement des êtres qui ont la capacité d'intelligence holistique, ou en d'autres termes, la loi morale universelle, les lois qui régissent la conscience. Ce sont les deux corps de connaissance qui comprennent toute la connaissance occulte. Et j'ai demandé aux gens quand je leur ai expliqué les deux corps de connaissance, ce qui n'est pas contenu dans ces deux groupes. Quelle connaissance qui a une quelconque importance, à l'exception, vous savez, des statistiques de football et de baseball, a une quelconque importance dans le domaine de la vie humaine. En d'autres termes, si vous contrôlez ces deux corps de connaissance et que vous essayez de dissuader les gens de s'y intéresser, alors vous avez des gens manipulés dès le départ. Ils n'ont aucune chance s'ils ne comprennent pas ces choses. C'est la même chose que dans les anciennes classes de prêtres qui voulaient contrôler la population. Le roi prêtre montait au sommet de la pyramide et disait aux gens, la grande bête du ciel se prépare à manger le soleil et il y avait une éclipse, une éclipse solaire et il va manger la terre si vous ne vous prosternez pas et ne me donnez pas le pouvoir total sur vous. Si vous m'acceptez comme intermédiaire entre les dieux et vous, alors, dans quelques minutes, le soleil reviendra et, vous savez, la vie continuera sur terre. Et ça a marché à merveille parce que les gens n'avaient aucune connaissance des lois macrocosmiques de la nature. Ils ne comprenaient pas les sciences physiques et l'astronomie en particulier à l'époque. Ils ne comprenaient pas comment ce mouvement fonctionnait et comment ce phénomène fonctionnait. Donc, c'est comme ça qu'un différentiel de pouvoir peut être créé quand vous avez un différentiel de connaissances. Un point important à garder à l'esprit, c'est que les gens prennent constamment un point de vue unitaire, bidimensionnel. tant de gens diront tout ce qui est occulte est mauvais. C'est de la connaissance, les amis. Ce n'est pas quelque chose qui est universellement bon ou universellement mauvais. C'est la connaissance et ce que nous en faisons. c'est tout. C'est un outil. C'est un ensemble d'outils. Diriez-vous que l'astronomie est bonne ou mauvaise ? Les mathématiques sont-elles bonnes ou mauvaises ? Diriez-vous que la biologie est bonne ou mauvaise ? C'est de la connaissance. C'est tout ce qu'est l'occulte. La connaissance. La conscience de celui qui le manie détermine s'il est utilisé pour le bien ou le mal. Si j'essaie de créer des produits alimentaires génétiquement modifiés pour pouvoir vendre aux gens du poison, pour miner leur santé, pour pouvoir faire plus d'argent, parce que je peux faire pousser plus de cultures sur moins de terres, je dirais que c'est une utilisation assez ignoble de la science, à mon avis, dans ma vision du monde. Mais la science de la biologie et de la génétique est juste une connaissance. Ce que nous en faisons ensuite détermine si c'est bon ou mauvais. De même pour l'occulte. Et c'est comme ça que nous devons le voir. L'occultisme est une lame à double tranchant. Cependant, il y a, encore une fois, un côté lumineux et un côté sombre. Et tout dépend de la façon dont cette connaissance est utilisée. Ainsi, les connaissances contenues dans les sciences occultes peuvent être utilisées pour le bien, ce que je considère comme l'élévation de la conscience. où elles peuvent être utilisées pour le mal, la manipulation de la conscience, le contrôle des gens et finalement mettre les gens en servitude, en esclavage. Pour distinguer clairement ces différents usages de la connaissance occulte, je me réfère à la connaissance occulte qui est employée pour l'expansion de la conscience humaine et de la moralité, comme l'occultisme léger ou la magie. Maintenant, certaines personnes ne feront pas cette distinction. Elles diront que c'est un seul corps d'information et vont simplement tout regrouper. C'est une position très dangereuse parce que ces personnes adoptent une approche très unidimensionnelle et ils prennent généralement l'approche « tout est mauvais » et donc rien de tout cela ne devrait être examiné. Les religieux ont cette approche. C'est pourquoi ils ne comprennent pas l'occulte. Beaucoup de New Age ont cette approche. Ils disent « si ce n'est pas du pur spiritisme ou du pur mysticisme spirituel, je ne veux rien avoir à faire avec. Je considère que ce sont des choses sombres ou de la sorcellerie. C'est une vision très unidimensionnelle, naïve et enfantine de ce corps de la science. » C'est donc ce que j'appelle l'occultisme léger. Lorsque vous utilisez ce savoir caché pour élever l'humanité vers l'expansion de la conscience et de la moralité. L'autre façon de l'utiliser est la manipulation, le contrôle et la suppression de la conscience. Et si cette connaissance est utilisée dans cette méthodologie, alors je l'appelle l'occultisme sombre ou la sorcellerie, qui est un terme parfaitement acceptable pour cela. Ainsi, les praticiens de l'occultisme de la lumière pourraient être appelés occultistes de la lumière, magiciens, mages, constructeurs de la lumière ou travailleurs de la lumière. Tous ces termes peuvent être utilisés de manière interchangeable tant que nous les considérons dans le contexte de la connaissance occulte telle que je les définis dans ma définition. Vous pouvez considérer les praticiens de l'occultisme sombre comme des sorciers, des constructeurs sombres ou des travailleurs sombres, tous ces termes étant parfaitement acceptables et interchangeables entre eux. Alors, pourquoi ces connaissances ont-elles été cachées à l'humanité ? Eh bien, regardons pourquoi chaque groupe d'occultistes cache cette information. D'abord, regardons pourquoi les occultistes sombres le cachent. Puis, plus tard, nous verrons pourquoi même les occultistes légers dissimulent parfois ces connaissances. Les occultistes sombres ont délibérément caché les connaissances occultes afin de créer et de maintenir un différentiel de pouvoir entre ceux qui détiennent ces connaissances et ceux qui les ignorent. Nous avons déjà parlé de cela. Et c'est par ce mécanisme que tout le pouvoir leur revient en fin de compte car la connaissance appliquée est le pouvoir dans le monde. La connaissance n'est pas en soi un pouvoir. C'est un potentiel de pouvoir. Lorsque vous appliquez la connaissance, alors vous pouvez acquérir du pouvoir. Si vous ne l'avez pas, vous êtes complètement désarmé dès le début. Les occultistes de l'ombre travaillent par la peur et la manipulation pour amener les gens à se conformer à leur propre volonté égoïste. C'est ce que je considère comme les arts sombres en général. Je considère comme de la sorcellerie l'acte d'appliquer la connaissance afin de manipuler d'autres personnes pour qu'elles se conforment à votre volonté égoïste. Ce que vous voulez pour vous seulement et non pour l'élévation de tous. Le travail des occultistes sombres se fait toujours dans le secret. Ils ne veulent pas faire leur travail à la lumière du jour où tout le monde peut savoir ce qu'ils font. Ils sont constamment en train de contrevenir à la liberté et à la prospérité de tous, sauf d'eux-mêmes, bien sûr. C'est l'égo incontrôlable, la conscience branchée sur le cerveau gauche, sans l'équilibre du cerveau droit sacré, féminin, compatissant, créatif. Je considère cette structure pyramidale, hiérarchique et compartimentée comme la structure occulte de notre monde entier. Les occultistes sombres ont complètement infiltré et imprégné tous les milieux institutionnels de la vie sur Terre. C'est un sujet que j'aborde constamment dans mon travail, dans mon émission de radio, dans ma série de podcasts et dans les interviews que je fais. Il est si important que les gens comprennent que ce sont eux qui dirigent vraiment le spectacle ici sur Terre. Ce ne sont pas seulement des banquiers internationaux. Oui, ils en font partie. Mais ensuite, c'est avec leurs occultistes sombres au plus haut niveau. Les gens impliqués dans les groupes de réflexion politique sont des occultistes sombres au plus haut niveau. Les gens impliqués dans, vous savez, le corporatisme et les affaires au plus haut niveau utilisent ces sciences dans cette connaissance. Les religieux de haut niveau, dans toutes les religions, toutes les religions ostensibles, il est garanti qu'ils ont cette connaissance au plus haut niveau et ils l'utilisent à des fins obscures. Les gens veulent penser « Oh, ce n'est pas le cas dans ma religion. » Dans toutes les autres religions, oui, mais la mienne est complètement pure et libre de tout effet. grâce à leur manipulation de ces institutions, les occultistes sombres maintiennent actuellement la mentalité globale de la population humaine dans un état général d'inconscience, maintenant ainsi l'humanité dans un état d'esclavage. Ils tiennent les hordes humaines sous leur emprise. Elles sont complètement à leur merci à ce stade en raison de la quantité de connaissances qu'il leur manque, non seulement en ce qui concerne ce qu'est l'occulte en général, mais aussi en ce qui concerne l'ensemble des méthodologies de contrôle de l'esprit qui sont utilisées contre eux sur une base quotidienne et dont ils sont bombardés. Et tant que nous n'égaliserons pas le terrain de jeu par la connaissance, ne vous attendez pas à ce que ça change. Les deux états dans lesquels l'occultisme sombre veut maintenir la population globale sont ce que j'appelle le schisme mental et le schisme de la vision du monde. Ils veulent maintenir les gens dans un état de pensée chronique et déséquilibré. Ensuite, ils veulent maintenir les gens dans une vision globale du monde chroniquement déséquilibrée concernant la nature humaine et la vie en général. S'ils peuvent maintenir les gens dans ces modes de conscience, ils peuvent garder le contrôle sur leur comportement parce qu'ils ont le contrôle sur leur esprit en conséquence. Le schisme mental fonctionne donc par le biais de méthodes de contrôle de l'esprit. Toutes les techniques douces de contrôle de l'esprit en multiples facettes que j'ai couvertes pendant environ un an et demi dans mes émissions de radio. En général, la façon dont cela fonctionne est de garder les gens chroniquement déséquilibrés vers un type de conscience ou un autre, un type d'activité cérébrale ou un autre. Soit la modalité masculine du cerveau gauche de la conscience, soit la modalité féminine du cerveau droit de la conscience, mais sans jamais les réunir de façon holistique dans un état d'équilibre. Ils les veulent dans un état chronique de déséquilibre, de telle sorte que la plupart des gens sont soit toujours cerveau gauche, soit toujours cerveau droit. Si le cerveau gauche, la composante masculine du cerveau, l'intellect, représenté ici par le triangle pointant vers le haut, qui est un ancien symbole archétypal connu sous le nom de la lame, représentant l'énergie masculine, un symbole phallique rudimentaire, archétypalement, si cette partie du cerveau, cette hémisphère gauche, est chroniquement dominante chez l'individu, les états suivants peuvent se manifester chez cet individu. Scepticisme rigide ou scientisme, athéisme, et parathéisme, je veux simplement dire la croyance qu'il n'y a pas de pouvoir plus élevé que l'humanité. Que l'humanité est le sommet. Nous sommes la plus haute force de la nature. Rien ne gouverne l'humanité, en fin de compte, sauf les lois que nous créons arbitrairement dans cette force appelée gouvernement. Donc, ça peut créer un scepticisme rigide, le scientisme, l'athéisme, le solipsisme, la notion qu'il n'y a pas de telle chose comme une vérité objective réelle qui peut être vraiment connue. le darwinisme social, le relativisme moral. Le relativisme moral est la croyance qu'il n'y a rien de tel que le bien et le mal objectivement, que ce sont juste des concepts choisis arbitrairement et que l'homme peut inventer ce qui est bien ou ce qui est mal. Le darwinisme social, l'idée que, vous savez, puisque l'homme est le plus haut sommet de l'humanité, de l'esprit, l'animal, le plus élevé de la nature, que ceux qui sont en quelque sorte doués d'une meilleure génétique et d'un intellect supérieur, dominent ce qu'ils considèrent comme inférieur à eux ou à une sorte de caste inférieur à eux. Et la société devrait naturellement être structurée de cette façon, avec une classe d'élite régnant sur une classe d'esclaves, fondamentalement. l'eugénisme, la notion que les ensembles de gènes de certaines personnes devraient se propager, être autorisés à se propager, et ils devraient contrôler quel type de gènes devrait être autorisés à se propager, comme l'élite intellectuelle et génétique qu'ils veulent contrôler, qui peut se reproduire et ne peut pas se reproduire. Essentiellement, qui vit et qui meurt. L'autoritarisme, bien sûr, cette croyance en l'autorité, cette illusion que certaines personnes sont des maîtres et d'autres des esclaves, et que les maîtres peuvent donner des ordres et que les esclaves ont une sorte d'obligation morale inhérente d'obéir à ces ordres. C'est ce que j'appelle la pensée du maître, en fin de compte. C'est pourquoi ils veulent créer ce schisme. C'est une stratégie pour diviser et conquérir. C'est une arche très structurée que vous pouvez observer, où ces deux forces se combinent et s'appuient l'une sur l'autre. Le déséquilibre du cerveau gauche s'appuie sur le cerveau droit et l'équilibre crée une structure très rigide qui est difficile à démonter et à démolir parce que ces forces jouent les unes contre les autres. Un déséquilibre du cerveau droit ou déséquilibre féminin, l'hémisphère droit du cerveau qui régit la créativité, l'intuition, la compassion, l'épanouissement, etc. Si cette partie du cerveau qui est représentée ici par le symbole du triangle équilatéral inversé, qui, encore une fois, est un ancien symbole archétypal connu sous le nom de calice parce que c'est un utérus rudimentaire, si cette partie du cerveau est chroniquement déséquilibrée ou plutôt chroniquement dominante, les états suivants en résultent, la naïveté, la croyance aveugle, l'extrémisme religieux, la croyance totale, la foi totale, le fait de ne pas vérifier quoi que ce soit, de ne pas examiner les choses par soi-même, de se fier à la parole des autres, le solipsisme, encore, la croyance que la vérité n'existe pas. Ces deux formes de déséquilibre mental peuvent créer cet état. Le relativisme moral. Vous voyez tellement de relativisme moral dans le mouvement New Age. Si vous pensez que le relativisme moral est le domaine exclusif des déséquilibrés du cerveau gauche, détrompez-vous. Car les membres du mouvement New Age sont souvent très déséquilibrés du cerveau droit. Et vous entendrez beaucoup d'entre eux dire que le bien et le mal n'existent pas, que ce sont des concepts religieux. Je n'y crois pas. Ainsi, un état de déséquilibre du cerveau droit peut conduire à la croyance qu'il n'existe pas de bien ou de mal objectif. Le déséquilibre mène à des sentiments d'indignité, à des sentiments de dégoût de soi, à des habitudes de suivre les ordres d'autres personnes. Parce que, si vous êtes naïf, si vous croyez aveuglément et que vous ne croyez pas vraiment qu'il existe une vérité objective absolue, alors vous allez croire quelqu'un d'autre sur parole. Et s'ils disent que c'est ce qu'il faut faire, vous allez juste suivre leurs ordres. Tant de gens sont dans cet état d'esprit extrêmement déséquilibré et dangereux. Et j'appelle tout ça l'esclavage des pensées déséquilibrées en général. Et c'est ce que veulent les seigneurs occultes et obscurs à l'heure actuelle, à notre époque de l'histoire. Ils veulent ces deux états. Ils veulent qu'ils opèrent dans toute la société. Ils ne veulent pas que quelqu'un dans un état d'équilibre vienne construire un pont entre ces deux modalités de conscience et les réunir. Ils veulent que les gens soient dans un état de déséquilibre ou un autre pour que ces dynamiques de pensée du maître et de l'esclave jouent continuellement l'une contre l'autre. Le deuxième état d'esprit déséquilibré que l'occultisme sombre veut maintenir, encore une fois, ce dont je parle ici est leur grand travail, le grand travail des occultistes de l'ombre. Nous parlons de ce qu'est leur but, ce qu'ils essaient de maintenir constamment dans l'humanité. Et ils font un travail très efficace. Ils ont du succès parce qu'ils opèrent sur la même ligne, pour le même but, comme un énorme esprit. Ils appellent ça un mastermind. Ils concentrent leur énergie sur cette intention. Ils l'appliquent dans le monde. À travers leur méthodologie, ils y parviennent. C'est pourquoi nous sommes si dispersés. Nous ne pouvons pas nous rassembler avec cette même concentration de l'esprit, nous concentrer sur se rassembler et opérer sur la même ligne, parce que nous partageons une connaissance collective commune. C'est ce qu'ils font. Ils ont cette connaissance et ils l'utilisent à des fins obscures, tous sur la même ligne, tous concentrés, tous ensemble, pour le même but. Ces deux choses sont leur but, le schisme mental et le schisme de la vision du monde. Le schisme de la vision du monde et cette notion que le monde est soit complètement aléatoire, soit complètement déterminé. Ils veulent que ces deux schismes de la vision du monde soient présents, car ils ne veulent pas que les gens comprennent l'équilibre. C'est la vérité réelle, qu'il y a des composants de ces deux visions de la réalité dans la nature, mais ils fonctionnent en conjonction l'un avec l'autre, pas dans un état de déséquilibre. Ils fonctionnent dans un état de véritable équilibre l'un avec l'autre. Je vais vous expliquer cela dans un instant. Regardons les états de déséquilibre que l'occultisme sombre veut maintenir. La notion ou vision du monde de l'aléatoire est une vision du monde très déséquilibrée du cerveau gauche. Elle contient des notions telles que l'univers est un grand accident, tout est simplement accidentel, il n'y a pas de but, il n'y a pas de but sous-jacent pour quoi que ce soit. Nous vivons dans un royaume aléatoire et accidentel qui s'est produit sans véritable raison ni but. Les personnes qui adhèrent à la vision du monde du hasard croient qu'il n'y a pas de créateur et donc qu'il n'y a pas d'intelligence sous-jacente dans la nature. Tout est réductionniste et une chose morte. La cellule est morte, la conscience n'existe pas, la terre est morte, le système solaire est mort, le soleil est juste une grosse boule d'hydrogène et d'hélium ayant une réaction de fusion soutenue mais c'est une chose morte. Cette vision du monde postule souvent qu'il n'y a pas de loi spirituelle, morale ou naturelle parce que si l'univers est une chose morte, elle n'a pas de but réel. C'est un mécanisme d'horloge sans but qui ne fonctionne qui ne fonctionne qu'avec la matière. Alors, il ne peut pas y avoir une telle chose comme la moralité réelle ou les lois qui gouvernent nos décisions, que nos décisions soient basées sur le bien ou le mal. La croyance que l'existence n'a pas d'autre but que de continuer à exister, la mentalité de survie, pure mentalité de survie, rien n'a reproché au concept de préparation ou de survie, surtout dans le genre de temps que nous vivons aujourd'hui. Mais croire que l'existence elle-même n'existe pour aucune autre raison que de survivre est un déséquilibre du cerveau gauche. Et au hasard, c'est la marque générale du scientisme, de l'athéisme et d'à peu près toutes les cultures totalitaires qui ont existé sur cette planète. A l'inverse, la vision déterminée du monde repose sur des notions telles que le fait que Dieu contrôle chaque événement de la création. C'est un cerveau très intelligent dans une vision du monde équilibré. Tout est préordonné. Le libre arbitre n'entre même pas en ligne de compte. C'est une illusion. Il n'existe pas vraiment. J'entends tellement d'adeptes du New Age dire constamment « Le libre arbitre n'existe pas. Le libre arbitre est une illusion. à un niveau ultime, c'est une illusion. » Une proposition très très dangereuse. La croyance que nous n'avons pas de libre arbitre est très dangereuse. Vous commencez à excuser les gens pour un comportement immoral. Le déterminisme dit souvent que l'univers entier est contrôlé et c'est comme un mécanisme d'horloge mais il est dirigé par Dieu. pourquoi s'embêter à essayer de créer des changements ? Impossible, c'est déjà gravé dans la pierre. L'action, par conséquent, n'a finalement aucun sens. Pourquoi faire quelque chose ? Je le dis aux religieux qui pensent comme ça. Pourquoi sortez-vous du lit le matin ? Pourquoi s'embêter à faire quoi que ce soit ? Pourquoi dire un mot à un autre être humain ? Pourquoi manger ? Pourquoi respirer ? Pourquoi ne pas simplement s'allonger en position couchée dans un coin quelque part et attendre de mourir de malnutrition et de déshydratation puis retourner à la poussière ? Mais vous savez, beaucoup de gens disent en fait que c'est ce qu'ils croient. C'est une grande marque de la religiosité salutiste. Que l'action n'a pas de sens. Seule la foi est nécessaire. Une chose à laquelle je suis farouchement opposé. Dans le New Age, ils prennent cela, ils le convertissent à leur propre manière déséquilibrée, disant que nous sommes ici juste pour observer, ne pas s'impliquer dans quoi que ce soit. Juste observer, regarder, soyez l'observateur. La vie n'est pas un film jouant sur un écran devant vos yeux, les gars. Vous êtes des participants actifs, que vous le réalisiez ou non. Encore une fois, ce déséquilibre du cerveau droit et toute cette vision du monde du déterminisme sont la marque de l'extrémisme religieux et ce que j'appelle l'esclavage de la pensée. La vérité se trouve, comme toujours, dans le point d'équilibre, dans la synthèse, dans le rapprochement entre les extrêmes dans de nombreux cas. Et c'est souvent extrême en soi, parce que si peu de gens sont réellement dans ce point d'équilibre. l'univers fonctionne grâce à deux mécanismes primordiaux, une composante déterministe et une composante aléatoire de la création. La composante déterministe est la loi naturelle, que j'ai approfondie dans le séminaire d'e-Connecticut l'année dernière. Encore une fois, c'est le travail que je recommande vivement aux gens de connaître profondément. Pour ceux qui n'ont effleuré qu'une partie de mon travail et qui ne sont peut-être pas familiers avec mon travail sur la loi naturelle, c'est le travail le plus important que j'ai mis en avant et je recommande vivement aux gens de regarder mon séminaire sur la loi naturelle dans son intégralité, plusieurs fois si vous devez faire passer l'information. La loi naturelle est donc la composante déterministe de la création. Les lois morales qui régissent les conséquences de nos décisions comportementales, les lois, ces lois elles-mêmes, sont gravées dans la pierre et ne peuvent pas être changées. Elles sont la composante déterministe de la nature. Et puis il y a la composante libre-arbitre de la nature, dont les êtres dotés de la capacité d'intelligence holistique ont été dotés par la création elle-même. C'est la force du libre-arbitre. C'est pourquoi on ne peut jamais l'ignorer et elles travaillent en tandem avec les lois de la nature pour nous apporter les résultats de nos choix dans nos expériences, afin que nous puissions apprendre et grandir de ces choix et de ces expériences. C'est la vision du monde dont l'occultisme sombre veut éloigner les gens. C'est pourquoi je l'ai incarné par l'œil qui voit tout. C'est une grande partie de l'illumination. C'est ce qu'est la véritable illumination. Et j'en parle également dans mon séminaire Streetwise Spirituality. Une autre chose que les occultistes obscurs veulent empêcher les gens de comprendre, c'est comment notre réalité est en fait construite. Comment nous, ensemble dans l'agrégat, en nombre agrégé, c'est-à-dire collectivement en tant qu'espèce, co-créons notre réalité, que nous expérimentons sur la Terre ensemble en tant que peuple. Vous entendez cette notion dans le mouvement New Age, la loi de l'attraction. Beaucoup de gens du New Age veulent que les gens croient que nous sommes individuellement créateurs de notre réalité, tout par nous-mêmes. Marc Passio ne crée pas la réalité de Marc Passio entièrement, ce que j'ai vécu par moi-même, par la façon dont je pense. D'autres personnes sont impliquées dans ce processus. C'est un processus co-créatif. Parce que si quelqu'un me fait quelque chose de violent par hasard, je n'ai pas créé cette expérience. C'est une incompréhension totale de la loi de l'attraction, de la façon dont la loi de l'attraction fonctionne. Le libre arbitre est impliqué. Je peux faire quelque chose de complètement aléatoire, tout comme d'autres personnes, parce qu'elles ont la capacité de se comporter de manière libre. Donc, nous ne créons pas notre réalité individuellement à un niveau individuel. mais sur la base des connaissances que nous acquérons, sur la base de notre compréhension de ces connaissances, et ensuite sur la base de ce que nous faisons dans nos comportements avec ces connaissances, dans les chiffres agrégés. Détermine comment une société crée sa réalité pour elle-même. Cela se passe à l'échelle de la société. Les occultistes obscurs savent comment ce principe fonctionne, et c'est pourquoi il y a un niveau à partir duquel ils veulent toujours contrôler la réalité. C'est le niveau de réalité auquel, si vous êtes un occultiste noir, vous voulez accéder, dont vous voulez empoisonner le flux, dont vous voulez limiter l'accès, dont vous voulez dissuader les gens de regarder. C'est la connaissance elle-même. Ce que je vais construire ici dans cette diapositive, c'est en fait le trivium. C'est l'ancienne méthodologie trivium de découverte de la vérité, que j'ai également décomposée dans mon séminaire sur la loi naturelle. On l'appelle connaissance, compréhension et sagesse. Dans le trivium moderne, on l'appelle grammaire, logique et rhétorique. Il y a aussi ce que j'appelle un modèle d'analogie informatique du trivium, qui est entrée, traitement et sorti. C'est finalement la même chose. Voici donc la grammaire ou l'étape d'entrée de la méthode du trivium. Il s'agit de prendre tous les éléments d'information apparemment disparates qui existent, vous rassemblez votre grammaire, vous rassemblez les différents éléments de votre vocabulaire, les informations disponibles constituent des connaissances potentielles que nous pouvons rassembler, que nous pouvons traiter et que nous pouvons comprendre et sur lesquelles nous pouvons agir. Si nous ne faisons pas cela, nous sommes dans l'ignorance, nous ne l'avons même pas regardée. Donc, le contraire de la connaissance est l'ignorance totale. Vous n'avez même pas commencé à examiner la question. Le deuxième niveau de construction de notre réalité est basé sur la connaissance. En plus de cette connaissance comme base, soit vous avez une compréhension de ces principes, soit vous ne l'avez pas. Donc, soit vous apprenez ce que ces connaissances signifient et comment elles fonctionnent, soit vous n'en avez pas une compréhension profonde. Ce sont donc des processus de filtrage et de prise de décision. C'est l'étape logique du trivium. Ou dans le modèle analogique de l'informatique, ce serait l'étape du traitement. Ces processus ont lieu dans l'esprit humain et sont choisis par chaque individu en fonction des informations disponibles qu'il a reçues. Ainsi, si vous n'avez pas fait votre grammaire ou si vous n'avez pas rassemblé vos connaissances à l'étape numéro 1 de ce processus, vous ne pouvez pas effectuer le traitement et parvenir à une compréhension. C'est pourquoi tant de gens ne comprennent pas les principes des sciences occultes, parce qu'ils n'ont même pas commencé à apprendre ce qu'est l'occulte ou ce qu'il contient. Il est donc impossible d'arriver à comprendre le fonctionnement de l'univers si vous n'avez pas rassemblé ces connaissances. si vous n'avez pas apporté cette connaissances. Ensuite, la troisième étape de ce processus consiste à agir, à prendre des mesures basées sur votre compréhension. Chaque individu dans une société, le comportement de chaque individu est basé sur la qualité des processus de prise de décision qu'il exerce lors de l'étape numéro 2, qui, à son tour, est basé sur la qualité de l'information disponible qu'il prend. Encore une fois, remarquez que la sagesse est une action. C'est différent de la connaissance. C'est différent de la compréhension. Ces connaissances sont quelque chose qui existe de manière inhérente. Vous pouvez l'assimiler objectivement. La compréhension est un processus interne qui se déroule à l'intérieur de soi, basé sur la connaissance que vous avez assimilée et traitée, et ensuite la sagesse et l'action. C'est ce que vous faites dans le monde, avec les connaissances que vous avez accumulées et comprises. Donc, encore une fois, j'ai écrit dans ces blocs où sont manques. Le manque de connaissance est l'ignorance, le manque de compréhension est la confusion, et le manque de sagesse est la folie. Un autre niveau au-dessus de ça est ce que nous obtenons en fonction de ce que nous avons fait, ce qui est manifesté, ce qui est généré, ce que nous expérimentons, la réalité manifestée. est la qualité des conditions que nous expérimentons et la qualité de la condition qui se manifeste collectivement dans notre société, dans toute société, et basée sur la qualité globale du comportement au sein de cette société. C'est une progression par étapes, ce que nous avons appris dans ce que nous sommes venus à comprendre, comment nous nous comportons, ce que nous obtenons. Je dis aux gens, c'est la diapositive la plus puissante de tout mon travail. Si vous voulez comprendre une diapositive, comprenez profondément, profondément ce processus. Parce que c'est ce que les occultistes sombres ne veulent pas que les gens comprennent. C'est la vraie loi de l'attraction. Pas la variante New Age. Pas le mysticisme New Age. Je veux vendre un million de milliards de livres en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. La loi de l'attraction. Ok ? C'est la façon dont l'univers fonctionne intrinsèquement. Et ça décrit non seulement comment il fonctionne, mais aussi notre relation avec ce processus. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. C'est l'information la plus profondément cachée. parce que les lois naturelles y sont contenues. Parce que comme la qualité globale du comportement est immoral, l'esclavage en est la manifestation. C'est pourquoi nous en sommes là où nous en sommes. Parce que beaucoup de gens ne sont pas vraiment des individus moraux. Ils ne savent pas vraiment faire la différence entre un bon et un mauvais comportement. Et choisir le bon plutôt que le mauvais. donc tant qu'ils peuvent empêcher la majeure partie de l'humanité de comprendre profondément, ils auront toujours le contrôle. Jusqu'à ce que cela devienne une connaissance commune de comment l'univers fonctionne réellement et comment notre expérience est généralement générée. Si nous comprenons que si, dans l'ensemble, notre civilisation devient de plus en plus morale, alors notre civilisation devient de plus en plus libre, à mesure que nous devenons plus moraux. Nous comprenons comment les dynamiques qui nous gouvernent nous apportent la qualité globale de notre expérience globale. C'est à ce moment-là que nous progressons en tant qu'espèce. C'est à ce moment-là que nous échappons au contrôle de l'esprit. Et c'est à ce moment-là que nous compterons le grand travail des occultistes sombres. Maintenant, pourquoi les occultistes de la lumière cachent-ils des connaissances occultes ? Parce qu'ils le font. Les occultistes de la lumière pourraient aussi cacher des connaissances occultes. Les occultistes de la lumière ont caché des connaissances occultes afin d'empêcher leur éradication complète pendant des périodes plus draconiennes. Dans d'autres temps, ils ont caché cette connaissance pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains d'occultistes sombres. En d'autres termes, ceux qui connaissent le pouvoir qui pouvait être obtenu de ces connaissances, mais qui voulaient les utiliser à des fins immorales ou à des fins de manipulation et de contrôle. Occasionnellement, à certains moments de l'histoire, ceux qui se considèrent ou que d'autres ont considéré comme des occultistes de la lumière ont séquestré certaines connaissances occultes à ces fins. Encore une fois, si c'est strictement à ces fins, je ne condamnerai pas totalement cela. Cependant, à certaines étapes de l'histoire, comme celles dans laquelle nous nous trouvons actuellement, où cette information pourrait être révélée, sans être immédiatement brûlée sur le bûcher ou quelque chose comme ça, ou torturée de manière horrible, je ne suis pas d'accord pour qu'on la cache, même dans ce but. Pourrait-il y avoir un occultiste sombre dans ce public ? Oui, c'est possible. J'ai donné une conférence une fois dans un marché alimentaire à Philadelphie, et il y avait dans le public des adolescents d'environ 17 ou 18 ans qui voulaient tout savoir sur le symbolisme occulte dont j'allais parler parce qu'ils voulaient l'utiliser à des fins de manipulation. Ils voulaient apprendre les façons archétypales dont le symbolisme pouvait être utilisé, et quelqu'un qui les connaissait m'a dit que c'était la raison de leur venue. J'ai dit, hé, laisse-les comprendre, parce que si tout le monde comprend, le terrain de jeu est nivelé, et personne ne peut l'utiliser à des fins obscures, parce que la connaissance vous donne du pouvoir. Et si vous voyez comment ils l'utilisent, vous vous dites, oh, je sais comment c'est utilisé, ça n'aura pas d'effet sur moi. C'est comme la possession d'armes, c'est la même chose. Je veux que tout le monde possède des armes à feu parce que la seule façon d'arrêter un méchant avec une arme est d'avoir un gentil avec une arme. Tant que les armes existent dans le monde naturel, c'est la réalité de la situation. Que ça plaise ou non à tout le monde, on peut s'en offusquer autant qu'on veut. Ça égalise le terrain de jeu. Quand vous voulez enlever quelque chose à un groupe de personnes et la voir seulement dans les mains de l'autre groupe de personnes, il y a un énorme déséquilibre dans le pouvoir. Donc je suis pour l'égalitarisme quand il s'agit de droits naturels et quand il s'agit de la diffusion de la connaissance. Tout le monde devrait être sur un pied d'égalité quant à sa capacité à assimiler ce qu'il souhaite assimiler. Et dans ce sens, rien, aucune connaissance ne devrait être séquestrée. Le grand travail des occultistes de la lumière en contraste frappant avec le grand travail des occultistes sombres dont nous avons parlé est la distribution de la connaissance occulte librement à l'humanité, mettant ainsi fin à l'esclavage de l'humanité en éliminant l'ignorance généralisée que les occultistes sombres exploitent pour obtenir et maintenir leur contrôle. Il serait plus juste de parler de désoccultistes, un terme que j'adore et je me considère comme cela. Je ne veux même pas qu'on m'appelle occultiste de la lumière ou occultiste en général. J'aime qu'on m'appelle un désoccultiste. C'est ma tâche, c'est mon travail de répandre cette connaissance comme une avalanche sur l'humanité et de la laisser couler librement où elle veut afin que les gens puissent l'assimiler et que nous puissions niveler le terrain de jeu qui a été jusqu'à présent dominé par l'ignorance. Donc je pense qu'il serait préférable d'appeler les occultistes de la lumière « désoccultistes ». Car ce que font les désoccultistes, c'est révéler et diffuser des connaissances qui ont été cachées et qui doivent être connues, communément connues. Elles doivent devenir des connaissances communes pour que la liberté se manifeste. L'occultisme est-il vraiment caché ? Vraiment caché ? Encore une fois, c'est ce dont je parlais quand je disais « Est-ce qu'il le cache vraiment ? » Ou est-ce qu'il dissuade simplement les gens de s'y intéresser ? Ce savoir est-il vraiment inaccessible et complètement caché ? Ou est-il accessible à tous ceux qui le veulent ? Je dirais qu'il est à la portée de tous ceux qui le veulent. Nous sommes noyés sous les informations. En fait, il est même devenu un peu plus difficile d'obtenir l'information en raison de la quantité d'absurdité qu'il faut souvent trier pour obtenir les vraies informations. On pourrait dire « Le signal est souvent couvert par le bruit. » Mais vivons-nous dans une société nésciente ou une société ignorante ? Cela implique la compréhension de la différence entre deux formes connotatives de ne pas savoir quelque chose. J'appelle cela le contexte de l'ignorance, la néscience par rapport à l'ignorance. La plupart des gens n'ont jamais entendu le mot « néscience ». C'est un mot assez désuet qui n'est plus guère utilisé dans le français familier de nos jours. Néscience vient du verbe latin « nésirer ». « Nésirer » en latin signifie « ne pas savoir » parce que la connaissance était absente ou inaccessible. La connaissance de l'occulte était-elle totalement absente ? Est-elle totalement inatteignable ? Ne pouvons-nous pas la comprendre parce que nous n'avons pas accès à la connaissance que nous n'avons pas accès au niveau de la ligne de base dans le processus du trivium, à la grammaire, aux données ? Est-ce que c'est présent dans notre monde ou est-ce absent de notre monde ? Je dirais que c'est complètement présent. Non seulement c'est complètement présent, mais c'est accessible du bout des doigts à quiconque en a le désir. Les couleurs que j'ai choisies pour cette présentation, comme une brève parenthèse puisque j'ai mentionné le concept de désir ici, ne sont pas seulement des couleurs aléatoires, même si c'est une partie du problème. La couleur orange résonne avec le concept de désir dans l'occultisme, de vouloir quelque chose, de vouloir savoir en particulier. Sommes-nous une société qui veut vraiment savoir ? Je ne nous considère pas comme une société nésciente. Quand on regarde la signification du mot ignorance qui vient du verbe latin ignorare, qui signifie ne pas savoir, même si l'information nécessaire est présente, parce que cette information a été délibérément refusée ou le mot clé ici, ignorer, pour une raison quelconque. Je ne veux pas le savoir. C'est trop difficile à comprendre pour moi. Je dois élargir ma vision du monde pour pouvoir l'accepter. On m'a dissuadé d'y jeter un coup d'œil. On m'a dit que ce n'était pas important. La dissuasion et le fait de ne pas tenir compte des informations va de pair. Donc, en levant la main, combien de personnes pensent que nous vivons dans une société nésciente, en levant la main ? L'information que l'humanité a besoin de savoir est complètement indisponible pour nous ? Quelqu'un ? Personne dans cette salle, c'est-à-dire 100% de cette foule au moins, ne pensent pas que nous vivons en tant qu'espèce entière dans un état d'ignorance. Dans l'ensemble, bien sûr, il y a des individus très bien informés au sein de l'humanité. Mais en tant qu'espèce, dans l'ensemble, nous sommes une espèce ignorante. Nous ignorons ce qui est présent, ce qui est autour de nous, ce qui est capable de nous donner du pouvoir et de nous libérer. Mais nous ne voulons pas faire ce travail. Nous ne voulons pas y mettre le temps et nous ne voulons pas faire l'effort. Je suis obligée de rire des gens qui pensent que c'est juste un intérêt pour moi. C'est juste ton hobby, quelque chose que tu veux faire. Je me suis assis dans une pièce, comme un ermite, pendant des années. Les gens disaient « Marc, Marc, que fais-tu ? Pourquoi est-ce que tu n'interagis pas avec d'autres personnes ? Pourquoi es-tu assis dans une pièce jour après jour après jour après jour ? » Ça s'appelle lire. Et c'est un travail difficile. C'est beaucoup d'efforts. Cela veut dire que vous allez sacrifier votre temps. Cela veut dire que vous n'allez pas faire d'autres choses. Parce que vous allez faire l'effort de vous intéresser suffisamment pour prendre ce qui est nécessaire pour transformer et ensuite aider à transformer les autres. C'est un travail d'amour. C'est un travail de volonté et de soin. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne veulent pas le faire. La plupart des gens étaient dans l'état « Je ne veux pas être dérangé. Je n'ai pas besoin de cela. Je suis trop occupé. Je n'ai pas besoin de savoir. J'ai déjà tout compris. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir pour m'en sortir. » C'est là que se trouve l'humanité, les amis. Alors, commençons une initiation. Encore une fois, initiation signifie commencement. Nous allons examiner différentes écoles d'occultisme, différentes sciences occultes. Je les appelle les nombreux chemins ou les nombreuses voies, les nombreuses méthodes vers le même endroit et la même destination. Donc, cette section constitue une sorte d'initiation à l'occultisme, les concepts de base généralisée de certaines de ces traditions occultes. Le temps ne me permettra pas d'entrer dans de grandes profondeurs ou de grands détails. Cette présentation n'est pas non plus destinée à être un ouvrage d'introduction très approfondi. Elle est destinée à être rudimentaire pour les personnes qui découvrent ces informations pour la première fois. Les traditions occultes, de nombreux chemins, une seule destination. Je dirai simplement au début de cette section et je le soulignerai au fur et à mesure que nous parcourons ces traditions. En fin de compte, toutes les traditions ésotériques ont été conçues spécifiquement pour faire une chose et c'était de transmettre une connaissance pratique de la loi naturelle aux initiés de cette tradition. Ce qui signifie une connaissance pratique de la façon dont l'univers crée réellement par l'interaction avec nos décisions de libre arbitre, avec nos processus de prise de décision de libre arbitre. Nous co-créons avec les lois de l'univers l'expérience que nous vivons et qui est générée pour nous. C'est le résultat de ces lois qui opèrent en conjonction avec notre libre arbitre. C'est ce que l'occultisme a toujours essayé d'enseigner aux gens. Vous voyez cette diapositive avec les blocs de construction les uns sur les autres, le processus du trivium, résultant en ce qui se manifeste dans notre monde, c'est finalement l'occultisme. Ce sont les traditions occultes. Ils essayaient d'enseigner aux gens comment les lois de la nature fonctionnent en conjonction avec les processus de prise de décision des individus d'une société. Alors regardons quelques-unes de ces traditions. La tradition occulte la plus ancienne sur Terre est probablement le chamanisme. Et certaines personnes ne le considèrent pas comme une tradition occulte. Moi si, personnellement. Le chamanisme comme l'occultisme en général n'est pas un bloc unique. On peut le diviser en plusieurs sous-sections ou sous-groupes de pratiques chamaniques qui peuvent être différentes selon les régions du monde, selon les différentes cultures ou différentes régions géographiques. En général, je crois que le chamanisme est né d'une connaissance très, très, très ancienne qui a été apportée ici d'un autre endroit, en fin de compte. Et ce que j'ai dit ici résonne avec mon travail sur le renoncement cosmique et aux informations que j'ai transmises dans mon émission de radio récemment. Et donc, je pense que les premiers chamanes travaillaient avec les connaissances anciennes de haut niveau. Et ils travaillaient avec la connaissance des domaines spirituels et des différents niveaux de conscience qui sont hors de l'ordinaire, hors du domaine de ce que nous considérons comme des niveaux ordinaires d'expérience ou de conscience. C'est un travail très interne. Mais ensuite, le vrai chaman amène ce travail interne qu'il a fait en lui-même, dans le domaine externe, apparent, et il l'applique dans sa société. Ainsi, un chaman est un être qui montre la voie. Le chamanisme est en fait une ancienne tradition de connaissances comprenant des pratiques qui impliquent des états modifiés de conscience par le biais de diverses techniques. Certaines de ces techniques peuvent inclure la musique, la danse, des pratiques d'endurance, des températures extrêmes, l'ingestion de composés hallucinogènes et bien d'autres techniques encore. afin de rencontrer et d'interagir directement avec des intelligences existant dans des domaines purement spirituels. Le mot chaman lui-même signifie « celui qui voit dans l'obscurité ». C'est ce que le terme « chaman » signifie. Ainsi, alors que l'obscurité est présente tout autour, le chaman peut encore voir dans l'obscurité. Il a une vision nocturne, en d'autres termes, et il l'utilise pour le bénéfice des personnes autour de lui qui ont des difficultés à voir dans cette obscurité. Les chamanes étaient considérés comme les êtres qui montrent la voie pour leur peuple, ceux qui sont capables de montrer aux gens de leur société le chemin pour sortir de l'obscurité et du chaos et pour rentrer dans la lumière de la connaissance. Les chamanes étaient celles et ceux qui avaient atteint une compréhension de force qui habite la psyché humaine. C'est ce qui constituait l'essentiel de leur travail, l'essentiel de leur pratique, qui portait sur les techniques permettant de travailler avec la psyché, en particulier le matériel sombre et profondément imbriqué du subconscient humain. Mais ils travaillaient également avec les forces inhérentes à la nature, ce que j'appelle la loi naturelle, et ils utilisaient ces connaissances au profit de la guérison et de l'élévation de leurs communautés respectives. C'est la meilleure définition que je puisse trouver pour expliquer exactement ce qu'est la pratique ou l'ensemble des pratiques qui composent le chamanisme. Encore une fois, c'est un ensemble diversifié de pratiques, ce n'est pas un bloc unique. Les chamanes utilisent souvent des composés hallucinogènes, qui ont reçu de nombreux noms différents, dans différentes cultures et à différentes époques de l'histoire. Je veux juste passer en revue certains des termes et en décomposer quelques-uns, parce que, vous savez, comme nous allons aborder le symbolisme plus tard, les mots sont très symboliques, dans de nombreux cas, et les variantes de ces mots qui sont utilisées pour les comprendre proviennent de différentes langues anciennes. Donc, lorsque nous les décomposons étymologiquement et que nous regardons l'étymologie du mot, cela nous en dira énormément sur le sens profond du mot. Donc, voici certains de ces composés hallucinogènes que les chamanes ont utilisés au cours des siècles, ceux d'origine naturelle. Aujourd'hui, certains néo-chamanes utilisent des nouveaux composés hallucinogènes manufacturés, dont je ne parlerai pas. Mais les trois composés traditionnels qui ont été utilisés de manière très répandue sur toute la planète sont le cannabis sous ses différentes formes comme la sativa ou l'indica, différentes variétés de champignons hallucinogènes qui poussent sur tous les continents du monde, et la liane ayahuasca ou différents composés analogues de l'ayahuasca, souvent préparés en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Un des principes actifs les plus importants dans l'ayahuasca est en fait le diméthyl-triptamine ou DMT qui n'est pas sur les images ici. Ce qu'on voit à droite ici, en fait, c'est l'imaeo, inhibiteur de monoamine oxydase qui fonctionne avec le diméthyl-triptamine pour le rendre actif oralement et constituer un analogue de l'ayahuasca. C'est de l'écorce de racine de mimosa hostilis utilisé par de nombreux chamanes pour créer l'ayahuasca en ajoutant une plante qui contient du DMT et en la faisant cuire. Le DMT est un autre composé antéogène ou psychédélique que les chamanes ont souvent utilisé ou des dérivés de ce composé qui sont très similaires comme la bufoténine. Mais pour en revenir à l'étymologie du mot, antéogène est une façon plus moderne de voir les hallucinogènes ou psychédéliques. Il vient du grec du grec et du latin. Le préfixe grec en signifie à l'intérieur la première partie du mot. Ensuite, au milieu du mot, nous avons théo qui vient du nom grec théos qui signifie Dieu ou divinité. Et puis la dernière partie gène dans antéogène vient du verbe latin générer qui signifie créer. Donc si nous mettons ces trois mots racines ensemble, antéogène signifie créer ou générer le divin à l'intérieur. Ça ne veut pas dire devenir Dieu. Cela signifie travailler avec et faire grandir l'étincelle du divin à l'intérieur de l'individu en communiant avec cette force qui est capable d'ouvrir des expériences d'une autre dimension en nous. Donc vous êtes capable de voir un royaume divin ou un domaine d'un autre monde dans l'œil de l'esprit lorsque vous communiquez avec ses composés ou ses auxiliaires spirituels. Ils ont été appelés psychédéliques. C'est un mot beaucoup plus populaire qui vient du nom grec psyché qui signifie esprit et du verbe grec déloun qui signifie rendre visible ou révéler en supprimant une source d'obscurité. Qu'est-ce que je viens de dire ? Rendre visible ou révéler en supprimant une source d'obscurcissement. Ça revient à faire quoi ? Désocculter. Littéralement, le mot psychédélique signifie désocculter. Et encore une fois, je ne préconise pas l'utilisation irresponsable de l'un de ces composés. Je pense qu'ils ont un but spécifique pour lequel ils peuvent être utilisés dans le but d'élever la conscience humaine si on travaille avec d'une manière respectueuse. Donc, psychédélique signifie littéralement révéler l'esprit ou désocculter certains aspects de l'esprit. Ce sont de véritables sacrements du monde antique, employés par les premiers êtres humains. Le mot sacrement vient de l'adjectif latin sacrum qui signifie sacré ou saint et du nom latin mentis qui signifie esprit et d'où provient le mot mental. par exemple. Encore une fois, un sacrement est quelque chose qui est capable de nous aider à entretenir un esprit saint ou une mentalité sacrée. C'est pourquoi les sacrements du monde antique étaient actifs. C'était de composés actifs qui étaient donnés à la congrégation ou aux initiés de la tradition chamanique. Maintenant, dans la religion d'aujourd'hui, c'est devenu ésotérique, des fragments, une mémoire fragmentée du vrai chamanisme du passé et du monde antique. Donc nous avons maintenant des sacrements inertes qui sont souvent donnés aux congrégations religieuses, mais qui ne donnent pas réellement d'état de conscience différent ou qui altèrent l'esprit. Les sacrements, les psychédéliques ou les antéogènes ont également été appelés communion. C'est un terme religieux, bien sûr, dans la tradition chrétienne. Il vient de la préposition latine « comme » qui signifie « ensemble » et du verbe latin « munire » qui signifie « construire » ou « renforcer » ou « fortifier » ou « protéger ». Donc si nous regardons le mot « communion » étymologiquement, il signifie en fait « construire ensemble ». C'est ce que la communion vous aidera à faire au sein d'une communauté. Elle vous aidera à construire des forces ensemble et à vous mettre en état de protection en comprenant la moralité et la loi naturelle. Et enfin, ces composés ont été simplement appelés et c'est probablement le meilleur mot pour les désigner « des médicaments » car ce sont de véritables médicaments, en particulier le cannabis. C'est une chose pour laquelle les gens doivent vraiment faire leur devoir pour ensuite diffuser cette information au plus grand nombre. Le cannabis est l'un des médicaments les plus puissants, en particulier pour guérir n'importe quelle maladie chronique, mais surtout pour guérir les cancers de toutes sortes. Et c'est quelque chose qui a été occulté de la vue de la plupart des gens parce que les cartels pharmaceutiques, vous le savez, veulent garder les gens dépendants de leurs médicaments, chargés d'effets nocifs et secondaires pour toute la durée de leur vie. Un vrai médicament, le mot « médicament » d'ailleurs, vient du nom latin « medi » qui signifie le milieu, le centre ou le point d'équilibre et du nom latin « cenis » qui signifie « ruine, destruction » ou « chaos ». Donc, si nous mettons ensemble ce qu'un médicament fait, c'est qu'il apporte l'équilibre à la ruine. Il apporte l'équilibre à ce qui était autrefois en ruine. N'est-ce pas ce qu'un vrai médicament est censé nous aider à atteindre, atteindre un état d'équilibre, en d'autres termes, apporter de l'ordre à ce qui était dans le chaos et finalement, ce avec quoi le chaman travaillait vraiment, c'était la connaissance. Et c'est la chose la plus importante qui peut ramener l'équilibre dans une société en ruine ou ramener l'ordre dans une société qui était dans le chaos. La connaissance est la médecine ultime dans la culture chamanique, ce qui m'amène au point suivant et ça va être un point de vue assez controversé que je vais exposer ici. Mais si vous vous penchez sur ce point, vous comprendrez que c'est véridique et beaucoup de gens ne défendront pas cette position mais je le ferai. C'est quelque chose que je ne me gêne pas de défendre. La culture chamanique était très préoccupée par le contrôle de ces jeunes et je n'ai même pas envie d'utiliser le mot contrôle. Elle était très strictement préoccupée par l'encadrement ou la conduite de ces jeunes. Utilisons plutôt cette expression. Le contrôle prend une connotation très négative parce que le contrôle a souvent un but manipulateur qui est conçu pour réaliser le désir de la personne qui fait la manipulation, son propre désir égoïste. L'éducation chamanique est quelque chose que les gens ont besoin de comprendre plus profondément concernant ce que c'était et comment c'était fait. J'en ai parlé un peu à la fin de mon dernier séminaire et j'ai commencé à en parler à la fin de ma dernière visite dans le Connecticut l'année dernière lors de la séance de questions-réponses. De nombreuses cultures chamaniques à travers le temps ont employé un système strict d'éducation morale l'enseignement des principes de la loi naturelle pour les jeunes. Dans un tel système éducatif, il est jugé inacceptable que les jeunes n'apprennent pas très tôt la différence objective entre un comportement juste et un mauvais comportement. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est même pas enseigné dans notre société. Dans n'importe quelle école du monde, partout dans le monde, est-ce que les enseignants enseignent vraiment la différence entre les bons et les mauvais comportements ? Est-ce qu'on enseigne la moralité à nos enfants ? Est-ce que les parents le font déjà sans parler des enseignants dans les écoles ? Nous les envoyons dans un système éducatif dirigé par l'État qui veut leur enseigner la conformité, l'obéissance et les rendre malléables afin que leurs esprits soient facilement modelés à ce que l'État veut qu'ils soient. C'est pour ça que ça s'appelle le pédagogisme. Eh bien, l'éducation chamanique peut être considérée comme une autre forme de pédagogisme puisque l'épreuve que la culture chamanique faisait passer à ses enfants peut se voir comme « tu vas sortir de l'autre côté en tant qu'être humain moral ou tu ne vivras pas dans cette culture. » On va t'envoyer dans le désert, ce qui équivaut à la mort dans ces sociétés, en particulier dans les versions les plus anciennes. Aujourd'hui, dans le monde moderne, ces pratiques sont en grande partie en train de mourir du fait qu'il ne reste pratiquement plus de cultures chamaniques et que l'afflux rapide de la civilisation moderne, de la technologie, des villes, etc., a complètement anéanti ces vieilles cultures chamaniques. Il n'y en a plus que quelques-unes très rares qui subsistent encore dans des régions très éloignées, quasi exclusivement en Amérique du Sud, en Afrique et dans certains endroits isolés d'Asie. Donc, le petit pourcentage de ces enfants qui se sont avérés incapables ou non désireux d'apprendre de telles considérations morales pendant leur enfance ont souvent été ostracisés de la culture chamanique à l'âge adulte. Ils ont été reconnus comme des êtres psychopathes essentiellement au sein de cette culture. Et la culture chamanique ne tolérait pas leur présence. Ils les emmenaient simplement à la lisière du village. Ils leur disaient « Ne revenez pas ici. Si vous revenez, ce serait considéré comme un acte d'agression et on s'occupera de vous. La forêt s'occupera de vous. » Et voilà tout ce qu'il y avait à faire. Et si vous pouvez y survivre, tant mieux. Mais sinon, ne venez pas. N'apportez pas votre présence immorale dans notre culture. Et je plaide pour cette méthode. Donc, ces méthodes d'éducation des enfants, et encore une fois, je ne dis pas que vous devriez être un parent totalement dominateur sur votre enfant. Ce que je dis, c'est qu'un enfant est littéralement comme un disque dur vierge. Littéralement. Et c'est une chose difficile à avaler pour les gens. On ne veut pas l'accepter. Oui, certes, nous venons au monde avec certaines capacités intrinsèques. Mais en grande partie, en grande partie, ce que nous devenons à l'âge adulte est le produit de ce qui se passe chez l'individu pendant ces années de développement dans l'enfance. Et c'est quelque chose qui est très impopulaire à entendre pour la plupart des gens. Et ils se battront contre cela jusqu'à leur mort pour qu'il n'en soit pas ainsi. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de programmer les jeunes correctement, de mettre le bon logiciel dans ce disque dur, de mettre en place le système d'exploitation, de mettre en place le format, de mettre en place tous les bons systèmes et les bons logiciels sans bug dans cet esprit. Ils ne veulent pas de ça. Ils pensent que tout va s'arranger tout seul comme par magie ou qu'ils peuvent confier l'enfant à l'État. Dieu nous en préserve. Pire encore, à la télévision. Et comme par magie, ils vont bien grandir. Eh bien, ça ne marche pas comme ça, les amis. Et c'est une partie du problème de toute cette société. C'est que nous avons une société d'enfants abandonnés qui courent sur cette planète et qui n'ont pas reçu une éducation morale de leurs parents. C'est mon cas, par exemple. C'est ce qui m'a conduit dans l'occultisme obscur. J'étais un enfant ignorant qui pensait savoir ce qui se passait réellement dans ce monde. C'est ce qui m'a poussé droit dans les bras du satanisme. Parce que je n'ai pas du tout reçu d'éducation morale. Oui, tout le monde peut dire que dans une certaine mesure, nos parents ont essayé de nous faire devenir des gens bien. Ce n'est pas assez bien. Ça ne suffit pas. Désolé de percer votre bulle. Soyez aussi offensés que vous le voulez. Si les parents ne peuvent pas définitivement enseigner la connaissance objective de ce qui est bien et de ce qui est mal à leurs enfants, il n'y a absolument aucune possibilité que cet enfant grandisse vraiment comme un être moral. Je n'ai pas reçu cette information ou cette connaissance de mes parents, de mes grands-parents ou de qui que ce soit d'autre dans ma famille. Je l'ai reçu d'étrangers qui se sentaient suffisamment concernés pour parler de cette connaissance, l'enregistrer dans des présentations vidéo ou audio ou l'écrire dans des livres. Et ce sont ces personnes qui m'ont élevé, des étrangers qui m'ont élevé. Personne dans ma famille. Et c'est largement le cas dans la famille de beaucoup de gens. Ceux qui ont des membres de leur famille qui les élèvent vraiment sont des individus bénis. Et soyez reconnaissants pour ces individus dans votre vie. Juste pour conclure sur cette diapositive, ce type de méthode d'éducation sont l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les cultures chamaniques affichent souvent des taux extrêmement faibles de criminalité et de maladies mentales par rapport à d'autres cultures. Ils avaient connaissance d'un principe simple. Si les déchets entrent dans un système complexe comme un ordinateur, inévitablement, invariablement, des déchets en ressortent. Si vous programmez un ordinateur avec un mauvais système de fichiers, un mauvais système d'exploitation, de mauvais logiciels, vous n'obtiendrez pas un bon affichage à l'écran, sur l'imprimante, sur Internet et partout où l'information est affichée. Ce n'est pas possible. Si vous mettez des informations et un codage de bonne qualité dans cet ordinateur, vous obtiendrez de la qualité. Et c'est en grande partie comme ça que l'être humain fonctionne. Je ne dis pas que nous sommes des ordinateurs. Je fais toujours cette mise en garde. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Il vient ici et il dit qu'on est tous des ordinateurs ? » Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que nos processus fondamentaux de pensée et de comportement fonctionnent en grande partie comme un ordinateur. Que si vous introduisez de bonnes informations pour qu'elles soient intégrées, comprises et ensuite utilisées, alors vous obtiendrez de bons résultats dans votre comportement. Si vous avez alimenté ce système de mauvaises informations et cela vaut pour la mauvaise nourriture que vous mettez dans le corps, les mauvaises informations que vous programmez à travers les médias, le système scolaire, etc. Vous ne pouvez qu'obtenir des résultats médiocres sur l'écran de la vie qu'on peut appeler le comportement humain. Et cela doit être compris en profondeur car nous n'éduquons pas vraiment nos jeunes et certainement pas dans le sens moral. Voilà ce qu'est le chamanisme en résumé. Encore une fois, je ne vais aborder ces éléments que rapidement. C'est tout ce que le temps nous permet. La tradition kémite, il s'agit de l'ancien système égyptien d'enseignements moraux, l'ancien système égyptien de pratiques et de croyances occultes. Le peuple kémite était originaire d'Egypte qui était alors appelé Kémet ou Kem, simplement. K-M-T dans la translittération en anglais. Kem ou Kémet signifie la terre noire. Le mot noir en égyptien est Kem. Donc, le nom original de l'Egypte était Kémet. Il est écrit ici en hiéroglyphe égyptien. Kémet est dérivé du mot Kem. Encore une fois, un dérivé de Kémet et le mot Kem signifie noir ou sombre en égyptien ancien. Le terme peut avoir fait référence à l'obscurité du sol de l'Egypte ancienne, causée par les dépôts minéraux laissés par le débordement annuel du Nil dans la vallée du Nil. Le mot anglais Egypt est dérivé de Egyptos qui était le mot grec pour l'ancienne capitale de l'Egypte nommée Memphis. A l'origine, ce nom Egyptos qui signifiait Memphis en grec avait pour nom l'appellation originale en Kémétique ou en égyptien ancien Hutka-Pta donné par les anciens sémites eux-mêmes. Hutka-Pta signifie le temple de l'esprit de Pta. Pta est l'un des plus hauts dieux créateurs dans le panthéon égyptien des dieux et des déesses. Il était considéré comme un dieux créateur très important. Il était en fait considéré comme le premier et le plus grand des alchémistes. de Kém, les enseignants de Kém, d'où vient le mot alchimiste et alchimie. Donc Pta a été considéré comme l'un des maîtres enseignants originels. Il est souvent associé à Thoth ou Hermès Trimégiste dans différentes traditions occultes. Aujourd'hui, le mot que les égyptiens modernes utilisent pour la nation d'Egypte est Misser qui est dérivé du nom hébreu pour l'Egypte Misraïm. Misraïm en hébreu signifie un endroit étroit ou un détroit étroit faisant probablement référence à certaines zones du Nil. Mais je suggérerais que d'un point de vue mystique si ce n'est pas pour une autre raison ce nom de détroit étroit fait finalement référence aux enseignements moraux de l'ancienne Kémeth et de la tradition kémétique parce qu'ils enseignaient un ensemble de principes stricts concernant la loi naturelle ou morale. J'y reviendrai dans un instant. Je veux juste examiner certains de leurs symboles dans l'exemple de la trinité kémétique. Tout comme le christianisme dont la trinité découle de l'ancienne culture kémétique, les kémites avaient une trinité de dieux et de déesses. Deux dieux et une déesse pour être exact. Il s'agissait d'Osiris, Isis et Horus. Osiris, représenté ici au milieu au-dessus du pilier, était le dieu créateur de cette trinité. Il était le père, Dieu le père en d'autres termes. Mais ce qu'il représentait symboliquement dans ce symbolisme allégorique de la trinité était l'essence créatrice de l'être humain, c'est-à-dire le processus de la pensée, l'esprit, la chose qui, en fin de compte, doit être employée en premier pour que quelque chose soit créé. Tout ce que nous voulons créer ou mettre en manifestation doit d'abord passer par le domaine mental. Vous voulez construire un ordinateur, vous voulez construire une estrade, vous voulez construire une maison, n'importe quelle œuvre de technologie. Elle doit d'abord exister dans le domaine de l'esprit. Elle doit être pensée. Nous devons en titrer le besoin, le but. Puis vous devez passer par tout le processus de réflexion sur ce que vous allez faire pour que cela se produise et se manifeste. Tous ces processus sont mentaux. Ainsi, la création suit l'esprit. Donc, l'esprit, les pensées, c'est la figure du Père, le Dieu créateur, et c'est ce qu'Osiris représentait. Isis était la figure de la mère dans cette Trinité, représentée ici à droite. Elle était la mère divine, ou en d'autres termes, les aspects émotionnels de l'être. L'esprit, l'esprit dans lequel nous faisons notre essence spirituelle, l'essence sacrée féminine. Et lorsque ces deux choses se réunissent, nos attentions, nos désirs, notre esprit, combinés à nos facultés mentales, ce qui se passe, c'est que nous pouvons agir dans le réel. Et quelque chose est généré en conséquence. Et c'est donc Horus, l'enfant mal, parce qu'il représentait l'action, le principe masculin. Et il était considéré comme la figure du sauveur, celui qui était finalement né pour racheter le monde par l'action juste. Et les actions justes sont ce qui va finalement racheter le monde. Et vous ne pouvez entreprendre une action juste que si vous avez la bonne connaissance de la différence entre un comportement juste et un comportement injuste. Il représente l'action juste, ce que nous faisons avec notre corps. C'est une force masculine sacrée. C'est très puissant si nous comprenons la Trinité comme telle. C'est-à-dire qu'elle représente les différents aspects de notre inconscient, la pensée, l'émotion et l'action. Voici un autre symbolisme allégorique de la tradition chémétique à travers leur statut. Vous voyez le dieu Osiris, le dieu créateur au milieu, et c'est représentatif de l'esprit, spécifiquement, de la physiologie du cerveau. Vous avez le cerveau gauche placé sur le côté gauche d'Osiris. Celui ou celle qui a fait cette illustration, ce n'est pas moi qui ai mis les couleurs dans le fond. J'ai juste trouvé cette illustration comme ça et cette personne avait probablement déjà la très bonne compréhension que ceci représentait le cerveau. Parce qu'ils ont en fait dépeint les fréquences qui représentent souvent le cerveau gauche et le cerveau droit. Le rouge représente généralement les tendances ou les capacités du cerveau gauche et le bleu symbolise généralement le cerveau droit, les capacités intuitives et créatives. Donc, si vous vous mettez dans la peau d'Osiris sur cette image de la statue, Seth, le dieu sombre de la lumière dualiste, l'aspect dualiste du soleil, celui qui était le soleil sombre, le soleil couchant, c'est pourquoi son nom est Seth. Le mot sunset en anglais vient de Seth. Donc, Horus était le soleil levant, le disque solaire qui montait en puissance à l'horizon oriental. En tant que tel, il représente les aspects positifs de la lumière ou les aspects nourriciers de la lumière. La lumière qui vient en notre présence et qui opère à travers l'esprit créatif, qui opère à travers l'esprit droit, à travers les qualités de compassion et d'attention, le féminin sacré en d'autres termes. Et Seth, qui dans cette image représente en quelque sorte la logique et les capacités mentales du cerveau gauche sans l'équilibre de cette force féminine sacrée de vérité et d'action droite qu'Horus représente. En tant que tel, Seth a toujours été un personnage malicieux dans le panthéon égyptien et les histoires égyptiennes. Vous savez, ce sont des histoires allégoriques. Et il a combattu Horus et l'a finalement conquis et le fait disparaître dans les enfers où ils doivent se battre. Et Horus utilise sa volonté pour conquérir Seth et puis se relever à l'horizon oriental pour guérir le monde par la lumière et l'action juste. Une allégorie de la connaissance et comment la connaissance peut être utilisée pour le bien et le mal. Si vous utilisez uniquement l'intellect pur, sans l'équilibre du cerveau droit, la moralité et la compassion, alors vous vous dirigez vers un chemin sombre. Les égyptiens n'avaient pas de mots pour désigner la mort, mais dans la tradition kémite, dans la région où le soleil se couchait sur l'horizon occidental, ils appelaient ça passer à l'ouest. Si vous étiez passé dans l'autre royaume, se déplacer vers l'ouest était leur terme pour la mort. C'est tout. Et c'est la direction opposée du soleil levant. C'est allé dans un lieu d'obscurité et un lieu inconnu. Nous y reviendrons lorsque nous étudierons le symbolisme maçonnique un peu plus tard. Un autre aspect de la tradition kémite était la déesse Maat. Peut-être que l'une des représentations allégoriques les plus puissantes était Maat. Il n'y avait pas de dieu ou de déesse plus élevée que Maat, car elle représentait la loi naturelle elle-même. Elle était la loi. Donc la déesse Maat représentait la vérité, la loi et la justice chez le peuple kémite. Le but d'entrer en harmonie avec les enseignements de Maat, cette figure de déesse dieu-mère, était d'apprendre comment éviter le chaos auto-infligé en apprenant les lois de la moralité et ainsi ne pas générer le chaos pour soi-même en choisissant de mauvaises actions. Et la société ne générait donc pas le chaos social. en choisissant la mauvaise action dans l'ensemble de la culture. Ils étaient censés savoir définitivement et objectivement la différence entre le bon et le mauvais comportement dans l'ensemble. Et donc, en acceptant Maat, ils n'entreraient pas dans un état de chaos auto-infligé. les kémites enseignaient ce qu'on appelle les confessions négatives de Maat. Je les appelle des confessions apophatiques, venant du grec apophasis, qui signifie dire ce que quelque chose n'est pas. Dire ce que quelque chose n'est définitivement pas et n'a rien à voir avec et n'est pas comme. C'est le processus de l'apophase. Vous diriez, par exemple, eh bien, si je veux décrire une action juste, qu'est-ce que je veux vraiment transmettre à ce sujet ? Je veux dire que c'est le contraire de l'action qui est réalisée à des fins nuisibles. C'est une action qui ne crée pas de préjudice à un autre être quand elle est réalisée. C'est une définition apophatique de ce qu'est un droit. Il y avait donc toute une liste de confessions apophatiques ou, en d'autres termes, des choses que vous deviez dire dans le royaume de l'au-delà à cette déesse. Lorsque vous entriez dans le royaume du jugement en mourant, que vous n'aviez pas faites. Elle ne voulait pas savoir quelles étaient vos œuvres. Elle voulait savoir qu'elles n'étaient pas vos œuvres. Donc, elle voulait regarder toutes les choses néfastes que vous aviez pu faire dans la vie. Et je ne vais pas toutes les citer. C'est un tout. C'est une énorme liste de choses. Mais elle voulait savoir si vous n'aviez pas fait ces choses. Si vous n'aviez pas fait ces choses, alors on peut dire que vous étiez vraiment un être bon, que vous aviez vraiment compris la différence entre le bien et le mal. parce que vous n'avez eu aucun de ces mauvais comportements. Et c'est ce que les gens veulent justifier constamment, vous savez, et dire, oh, nous n'avons pas besoin de connaître cette différence définitive entre le bien et le mal. Vous savez, nous pouvons simplement suivre quelqu'un d'autre ou faire ce qu'on nous dit de faire et être de bonne foi. Vous voyez ? Pour vraiment connaître la loi naturelle, il faut savoir quelles actions nous n'avons pas le droit de faire. Parce que les réaliser, c'est commettre un préjudice envers un autre être ou leur propriété, leur propriété légitime. Donc, ce que je dirais dans mon analyse de la philosophie quémétique, en particulier quand il s'agit de leur sens apophatique de la moralité, c'est que les vrais chemins étroits dont ils parlaient, c'était les chemins très étroits qui définissaient leur moralité. Et dans l'histoire, dans l'histoire allégorique de la vie après la mort, lorsque vous entrez dans le hall ou la chambre de Maat, le dieu Anubis prenait l'initié ou le cœur du défunt et il le pesait sur la balance de Maat. Cela signifiait qu'ils avaient le cœur léger, qu'ils comprenaient vraiment la différence entre le bien et le mal, qu'ils essayaient de vivre de cette façon tout le temps, qu'ils ne cherchaient pas d'excuses ou de justifications. Et elle mettait une plume représentée ici dans son bandeau, une plume bleue à l'autre extrémité de la balance. Si le cœur l'emportait sur la plume, cela signifiait que la personne n'avait pas une véritable compréhension de la moralité et que son âme serait en quelque sorte recyclée et devrait retourner apprendre des leçons plus spirituelles dans une autre vie. et si le poids de la plume était égal ou inférieur à celui de l'âme, l'histoire allégorique était que l'être était devenu un être de lumière grâce à sa connaissance de la différence entre le bien et le mal. Les kémites enseignaient que cet être serait alors capable d'aller dans un autre système stellaire ou de devenir une étoile et de faire briller sa lumière sur d'autres civilisations. Une très belle allégorie symbolique traitant de la moralité, en particulier grâce à cette variante apophatique des enseignements moraux. Un autre élément de symbolisme que j'utilise comme une image de couverture pour ce séminaire est le grand sphinx d'Egypte que j'appelle le gardien des mystères et que de nombreux autres occultistes ont désigné comme le gardien des mystères. Certaines personnes pensent qu'il s'agissait à l'origine de l'image de l'alchimiste originel Pta qui a peut-être changé au fil des ans dont le visage aurait peut-être pu être altéré par différentes forces naturelles, en particulier l'eau. De nombreux égyptologues et historiens révisionnistes ont clairement démontré qu'il y avait eu des déluges et autres inondations dans cette partie du monde il y a plus de 10 000 ans, 11 000 ans. Et l'altération du sphinx a clairement pour origine l'eau. Mais il semble que le visage a été remonté sur le sphinx pour représenter une référence zodiacale moderne du lion combinée à la vierge, le visage féminin de ce grand sphinx. On pourrait aussi considérer que cela représente l'aspect féminin de la loi naturelle. Donc, en réalité, ce que nous voyons ici est un zodiaque en pierre représentant le lever du soleil lors de l'équinoxe de printemps il y a environ 12 000 ans. Regardons maintenant la tradition de l'alchimie. La tradition occulte connue sous le nom d'alchimie, encore une fois, elle est issue de la tradition égyptienne. Donc, il y a beaucoup d'enseignements similaires concernant la moralité. Et en fin de compte, c'est ce qui permet de remettre en valeur ce que toutes ces traditions avaient pour objectif. Enseigner la moralité à leurs adhérents, enseigner la différence entre le bien et le mal et enseigner le fonctionnement de la loi naturelle afin de pouvoir se transformer depuis un être ignorant de ses connaissances vers un être réellement éclairé par ses connaissances et qui pourrait ensuite les mettre en pratique dans la vie réelle. J'appelle donc cette section l'alchimie, de l'obscurité à la lumière. Alchimie signifie littéralement de « chem ». Al est un préfixe qui signifie « de » ou « lié à » ou « issu de » et puis « chem », bien sûr, signifie « noir » dans l'ancien égyptien. C'était souvent le nom utilisé pour l'Égypte. Cela signifie donc « issu de l'obscurité », provenant de l'obscurité. L'alchimie est une tradition occulte, enseignée par des allégories. Une allégorie est une histoire, un poème ou une image cryptique qui peut être interprétée ou décodée afin de révéler un sens caché, un sens qui est généralement une leçon morale. Encore une fois, comme nous avons analysé ces statues dans la tradition chemétique de manière allégorique, quelles leçons essayaient-ils de communiquer aux gens en construisant des statues ? Vous deviez connaître le contexte de l'histoire de ces dieux pour vraiment être capable de décoder quelle était l'allégorie. Montrer cette statue à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'Horus, d'Osiris ou d'Isis n'apporterait pas grand-chose. Mais si vous comprenez les traditions verbales et les histoires écrites sur ces dieux, alors vous comprenez ce qu'ils représentaient et l'allégorie peut être décodée. C'est comme ça que l'occultisme fonctionne. Ça fonctionne par la pensée relationnelle et corrélative. Donc, l'alchimie est enseignée à travers l'allégorie, à travers les symboles, comme beaucoup de traditions occultes. Dans la tradition de l'alchimie, il est affirmé que tous les modes de base de la conscience humaine qui sont appelés métaux de base. En alchimie, vous avez affaire à la transmutation des métaux d'une forme à une autre forme. Mais il ne parle pas vraiment de métaux, d'accord ? Il parle de qualité de la conscience humaine. C'est ce que sont ces métaux. Ce sont des modalités de la conscience. Il est donc enseigné que les modalités de base de la conscience humaine ou les métaux de base sont en fait des imperfections de la conscience pure ou ce que l'alchimiste a symboliquement appelé l'or, la conscience faite d'or. Et que tous les métaux sont ordonnés par la nature pour devenir, je cite, l'or parfait du soleil ou, en d'autres termes, la conscience éclairée ou les êtres éclairés. L'alchimiste cherche alors à éliminer de ses pensées, de ses émotions et de ses actions, leurs imperfections désordonnées ou leurs bases caractéristiques afin de les ramener à leur véritable état d'ordre naturel, en d'autres termes, à l'harmonie avec la loi naturelle et de les transmuter en or alchimique. Ce qui, une fois encore, représente la purification de l'esprit, du corps et de l'âme. Remarquez qu'il s'agit là encore d'une tradition apophatique qui fonctionne par le biais d'une voix négative. Vous partez de quelque chose et vous le décomposez pour en retirer les impuretés. Vous n'y ajoutez rien. Vous enlevez quelque chose qui est déjà là. Et ceci est représentatif du fait que nous sommes pollués par tant de mauvaises informations, de mauvaises programmations, de croyances qui ne servent pas à ce que nous sommes vraiment, de croyances qui ne nous donnent pas une compréhension exacte du fonctionnement de la nature et des lois de la conscience. Nous devons donc nous débarrasser de ces impuretés, les retirer de nous-mêmes, les décomposer. Pour décalcifier ce qui s'est endurci et rigidifié comme ossifié, comme un os. Et c'est à ça que ressemblent le cœur et l'égo. Et il s'agit de briser cela et de l'emporter pour le dissoudre et enlever ses impuretés. Voici certains des symboles de la tradition symbolique de l'allégorie. Très simple, basique, rudimentaire. Il y en a tellement qu'on pourrait s'y perdre. Mais il y avait des forces élémentaires sur lesquelles l'alchimiste voulait transmettre des informations et essentiellement les définir. Et ils avaient un symbole pour elles. Et puis, ils les ont interprétées allégoriquement. Voici quelques symboles de base. Le symbole de la Terre, un triangle équilatéral inversé, avec une ligne passant au niveau des deux tiers. si vous prenez la mesure de la base au sommet. Le symbole de la Terre représentait les caractéristiques inhérentes de l'être, ses talents et ses ressources, qu'il a pu développer ou vers quoi il avait une inclinaison, peut-être quelque chose d'inhérent avec quoi il est venu au monde, une tendance. donc l'air représentait l'intellect et c'est l'intellect pur, c'est-à-dire la modalité du cerveau gauche, notre capacité à calculer, notre capacité à définir les choses logiquement, notre capacité à décomposer les choses, à les analyser, etc. L'eau, le triangle inversé représentait l'émotion, l'intuition et la créativité, comme on le disait, cette essence sacrée, féminine, traitant largement de l'émotion et des qualités féminines sacrées. Et puis le feu, un triangle pointant vers le haut. Nous avons vu ce triangle inversé avec l'eau, représentant le calice ou appelé le calice dans de nombreuses traditions symboliques plus anciennes. Et l'élément du feu dans l'alchimie était le triangle pointant vers le haut qui représentait la lame ou encore une fois, un symbole phallique masculin rudimentaire représentant l'action, la volonté et le courage et la capacité réelle de créer le changement en soi et d'aller créer le changement dans le monde. Ensuite, il y avait un cinquième élément. Il y avait donc la terre, l'air, l'eau et le feu puis la quinte essence, c'est-à-dire la cinquième essence. Le cinquième élément était l'esprit, représenté par une roue solaire à huit rayons, un cercle et une croix à huit branches en son centre. Cela représentait l'étincelle divine ou l'essence divine en chacun de nous, l'essence de la source ou du créateur, l'intelligence sous-jacente dans la nature qui est finalement présente dans tout ce qui est dans la nature, y compris nous. Les alchimistes parlent de quelque chose appelé « prima materia » ou « matière de départ », la substance de départ. Prima materia, la substance de départ est l'être humain qui a besoin d'être purifié, qui a besoin d'enlever les impuretés de leur être afin qu'ils puissent venir à une compréhension plus claire et précise et désocculter les lois de la nature. La substance de départ ou prima materia est utilisée au début de l'œuvre alchimique, le commencement. L'argent est considéré comme l'une des substances de départ. Il en existe d'autres, mais l'argent est l'une des principales sources de prima materia en alchimie. Le symbole alchimique de l'argent est la lune, où il est associé à la lune, parce qu'en alchimie, l'argent représente les aspects féminins de la psyché humaine, y compris les attributs de l'intuition, de la sagesse intérieure, de la compassion, de l'ouverture d'esprit et de la contemplation. Et c'est ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous avez besoin de ce sentiment d'ouverture d'esprit, de désir d'apprendre, de volonté de s'ouvrir et de recevoir. La vérité est toujours là, mais nous devons être ouverts pour la recevoir. C'est une qualité féminine. C'est absolument essentielle et centrale à la tradition de la Kabbalah, dont nous allons parler dans un instant, qui signifie réception. Donc, les alchimistes ont également fait référence à un agent très important, qui est nécessaire pour la transmutation des métaux de base en or, ou en d'autres termes, des modes de conscience de base en forme de conscience plus élevée. Cet agent a été appelé l'élixir de vie, la poudre philosophique et la quintessence. Mais le nom le plus connu de cet agent de transformation est de loin la pierre philosophale, qui représente l'homme lui-même au début du processus de maîtrise de soi. Elle représentait également l'étincelle universelle, l'étincelle divine ou l'essence divine, qui est présente dans tout ce qui a été créé, et donc aussi dans l'alchimiste lui-même. Le grand travail de transmutation alchimique s'accomplit en trois phases, que je vais aborder brièvement ici. Ces trois phases de transmutation et d'alchimie sont toutes expliquées de manière allégorique. La première phase s'appelle nigredo. Nigredo signifie noircissement en latin. C'est un état de putréfaction, de décomposition de quelque chose, corruption, dissolution, individuation, descente dans la matière, descente dans l'indifférencié, dans le chaos. Cela représente la descente de l'âme dans le plan matériel et la souffrance vécue dans le monde physique. Les alchimistes ont souvent représenté l'âme à ce stade comme l'élément du sel. Parce que le sel est cristallisé, il est durci, il est fixe, tout comme un égo qui est résistant au changement. et je dirais que c'est l'état dans lequel se trouve le monde. Nous sommes dans l'état de nigredo, d'assombrissement, de corruption, de putréfaction. Et croyez-moi, la vaste, vaste, vaste majorité des gens dans ce monde sont le sel. Je ne veux pas dire le sel de la terre dans le bon sens. Ils sont cristallisés, ils sont endurcis, ils sont résistants au changement et ils ont besoin d'être dissous et décomposés mentalement, émotionnellement et spirituellement. La deuxième phase de la transformation alchimique est l'albédo, qui signifie blanchiment. L'albédo représente le processus de purification spirituelle, la combustion des impuretés du sel ou de l'égo durci. Dans cette étape, le sel est réduit en vif argent ou mercure, qui représente la fluidité et le processus de changement mental, émotionnel et spirituel rapide et le renforcement de l'essence féminine sacrée menant à l'engagement de l'imagination. La seule substance, la seule essence à partir de laquelle l'élixir de vie ou l'esprit éveillé ou éclairé peut être fabriqué. C'est pourquoi les occultistes obscurs veulent éradiquer l'imagination humaine. Parce qu'ils ne veulent pas que le processus de transformation se produise dans notre espèce. Cette étape, c'est quand les gens commencent à apprendre la vérité et à l'accepter. Ils ont l'état d'esprit d'ouverture et de réception. Encore une fois, la date d'aujourd'hui n'est pas un accident. extrême synchromistique. 10-4 la réception. J'ai compris. J'ai compris. J'ai entendu. C'est 10-4 pour la réception. Pas de hasard. Jamais. Dès que Art a suggéré la date, je me suis dit j'adore ça. C'est une question de réception. Donc, cette étape est le processus d'éveil. L'étape d'éveil. C'est quand nous reconnaissons que le monde n'est pas ce que nous pensions qu'il était. Nous commençons à développer un désir pour plus que les choses de base dans la vie. Nous commençons à développer un désir de connaître la vérité, le désir d'atteindre des domaines de conscience plus élevés, le désir de nous améliorer et d'être meilleurs que nous étions le jour précédent. Quand nous commençons à travailler sur nous-mêmes en assimilant la vérité, en abandonnant les croyances et les impuretés dans nos processus de pensée et en alignant notre conscience sur la vérité et la moralité. C'est l'étape de ce processus, la purification lumineuse, la combustion des impuretés, une belle allégorie, si elle est bien comprise. La troisième et dernière phase du grand œuvre de la tradition alchimique est Roubédo. Roubédo signifie rougissement, la transmutation en or ou en soufre, les substances alchimiques or ou soufre. Elles représentaient la conscience purifiée et éclairée. Le feu élémentaire de la pierre philosophale, c'est pourquoi il était symbolisé par un élixir rouge. La pierre philosophale a souvent été représentée par une pierre rouge, d'ailleurs. Et cela représentait l'unification de l'homme, qui était l'être limité avec le divin, la volonté divine, souvent représentée par une couleur rouge également, l'illimité. C'est donc un paradoxe en soi. C'est le microcosme qui s'unit au macrocosme. C'est l'homme, en tant qu'être limité dans le domaine physique, qui fait une expérience d'apprentissage spirituel ici dans le monde physique, en s'unissant à l'étincelle ou à l'essence divine, la force illimitée inhérente à la nature. Voilà ce qu'est l'alchimie, en résumé, dans une explication très simple de cette tradition allégorique. Encore une fois, il s'agit d'un travail rudimentaire destiné à aiguiser l'appétit de l'étudiant. Examinons brièvement la tradition hermétique. D'abord une citation qui est une inscription provenant des ruines de l'oracle de Delphes en Grèce. Écoutez ces mots, vous qui souhaitez sonder les profondeurs de la nature. « Si vous ne trouvez pas en vous ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas non plus à l'extérieur de vous. Si vous ignorez les merveilles de votre propre maison, comment voulez-vous trouver d'autres merveilles ? En toi est caché le trésor des trésors. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Là encore, il s'agit de comprendre que si l'on explore en profondeur l'un ou l'autre des domaines de l'occulte, le domaine microcosmique ou le domaine macrocosmique, ils sont le reflet l'un de l'autre. C'est le principe de correspondance qui est à l'œuvre. Connaître le soi, c'est connaître l'univers. Connaître l'univers, c'est connaître le soi. C'est comprendre l'interaction dynamique entre le libre arbitre et la loi naturelle. C'est un thème qui revient encore et encore et encore dans les traditions et les enseignements occultes. Et encore une fois, la tradition hermétique est aussi le résultat d'une continuation de la tradition khémétique qui était pratiquée dans l'ancienne Égypte et qui a ensuite été transmise à la Grèce. Je vais lire des extraits de philosophie hermétique d'un livre connu sous le nom de Kibalyon. Je sais que beaucoup de gens débattent sur cette prononciation et aiment l'appeler le K-Balyon. Mais je trouve que c'est beaucoup trop anglicisé. Et je préfère le prononcer comme il aurait été probablement prononcé dans la langue grecque ancienne dans laquelle il n'y avait pas de son I court, vous savez. il y aurait eu un long son I K-Balyon et chaque syllabe aurait été prononcée. Encore une fois, les gens peuvent en débattre. C'est un peu chercher la petite bête. Mais je préfère ce qui aurait été plus proche de la prononciation antique. Le Kibalyon déclare qu'il n'y a aucun des enseignements occultes possédés dans le monde qui ont été si étroitement gardés que les fragments des enseignements hermétiques qui nous sont parvenus au cours des dix siècles qui se sont écoulés depuis la vie de son grand fondateur, Hermès Trismegiste, le scribe des dieux. Encore une fois, Thoth dans la tradition égyptienne, Hermès dans la tradition grecque. Dans la tradition hermétique, il était connu sous le nom d'Hermès Trismegiste, le trois fois grand. Trismegiste signifie grand trois fois ou trois fois grand. Il était grand dans ses pensées, dans ses émotions et dans ses actions. Les aspects de sa conscience étaient unifiés. Certaines personnes considèrent qu'il était l'alchimiste originel dans la tradition chémétique, le dieu créateur Pta. Donc, Hermès Trismegiste, le scribe des dieux qui habitait dans l'ancienne Égypte à l'époque où l'espèce actuelle des hommes était dans son enfance, ce avec quoi je suis d'accord. Hermès était et reste le grand soleil central de l'occultisme, dont l'élévation a servi à illuminer les innombrables enseignements qui ont été promulgués depuis son temps. Tous les enseignements de base et fondamentaux intégrés dans les enseignements ésotériques de chaque espèce peuvent être retracés jusqu'à Hermès Trismegiste, même les plus anciens enseignements de l'Inde. L'auteur fait référence ici aux Vedas qui ont sans doute leurs racines dans les anciens enseignements hermétiques. Ainsi, la personne qui a écrit le Kibalyon ou le groupe de personnes qui a écrit le Kibalyon explique qu'ils pensent que les enseignements hermétiques sont les racines de l'occultisme moderne. J'ai tendance à considérer l'ancienne philosophie chémétique comme étant encore plus ancienne que la tradition hermétique et peut-être que le chamanisme est encore plus ancien que cela. Sur cette section, je vais continuer encore 15 minutes et puis nous allons faire une pause pour le déjeuner. un peu plus sur le Kibalyon. L'œuvre de la vie d'Hermès semble avoir été de planter de grandes graines de vérité qui ont grandi et se sont épanouies dans de nombreuses formes étranges plutôt que d'établir une école de philosophie qui dominerait la pensée du monde. L'auteur essaie de faire comprendre que la tradition hermétique était un ensemble d'enseignements, un corps de connaissances et non une religion dogmatique spécifique, un ensemble d'enseignements. Mais néanmoins, les vérités originales enseignées par Hermès ont été conservées intactes dans leur pureté originelle par quelques hommes à chaque époque qui, refusant un grand nombre d'étudiants et de disciples pas assez développés, ont suivi la coutume hermétique et ont réservé leur vérité pour les quelques personnes qui étaient prêtes à la comprendre et à la maîtriser. Ils décrivent l'occultisme. Ils cachaient la vérité à ceux qui ne la voulaient pas vraiment ou dont ils savaient qu'ils ne l'utiliseraient pas à bon escient. En d'autres termes, leur devise ou leur mot d'ordre était « Ne jetaient pas de perles aux pourceaux ». Je vois ça comme une sorte d'idéologie élitiste et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas nécessairement d'accord avec. Je parle, vous savez, des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette approche. De nos jours, je suis certainement l'un d'entre eux. Maintenant, peut-être qu'à cette époque, les choses auraient été différentes. Mais je vais vous dire, avec le monde au bord de l'effondrement et du chaos tel qu'il est aujourd'hui, une situation que l'humanité n'a peut-être jamais vue, ce genre de chaos que nous sommes susceptibles de voir de notre vivant, probablement. Je ne pense même pas que certains des anciens maîtres hermétiques auraient préconisé le secret dans le monde d'aujourd'hui. Ils auraient préconisé de prendre cette connaissance et de la propager aussi largement et aussi librement que possible. Du moins, je l'espère. J'espère qu'ils auraient adopté cette position. Mais c'est la position que j'adopte, de toute façon. Ils suivent la coutume hermétique et réservent leur vérité pour les quelques personnes qui sont prêtes à la comprendre et à la maîtriser. De bouche à oreille, la vérité a été transmise à un petit nombre. Il y a toujours eu quelques initiés dans chaque génération dans différentes régions de la Terre qui ont gardé vivante la flamme sacrée des enseignements hermétiques. Et ceux-ci ont toujours été prêts à utiliser leur lumière pour allumer les feux plus faibles du monde extérieur. Lorsque la lumière de la vérité s'est affaiblie et s'est obscurcie par négligence et lorsque les mèches s'encrassaient de manière étrangère, ils s'en trouvaient toujours quelques-uns pour s'approcher fidèlement de l'autel de la vérité sur lequel était allumée la lampe perpétuelle de la sagesse. Ces hommes n'ont jamais cherché l'approbation populaire ni le nombre d'adeptes. Ils sont indifférents à ces choses car ils savent combien il y a peu de gens dans chaque génération qui sont prêts pour la vérité ou qui la reconnaîtraient si elle aurait été présentée. Et donc, je veux bien l'admettre, oui, il y a un certain nombre de gens qui sont bien préparés et prêts à recevoir la vérité et pour qui, si elle aurait présentée, l'accepteront facilement. Un certain nombre de gens sont déjà préparés par la connaissance, l'ouverture d'esprit et l'humilité, suffisamment pour ouvrir leur esprit et leur cœur et simplement recevoir la vérité, mais pas dans le monde actuel. Je sais que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi. J'ai souffert comme, comment dire, comme, vous savez, en battant une épée brûlante avec un marteau de fer dans une forge de souffrance. C'est ce qui m'a permis de me réveiller enfin et de briser mon égo. Vous voyez, le feu le plus dur de purification, c'est ce qui a marché pour moi. Mais je parle de tout ça pour essayer d'expliquer aux gens que vous n'avez pas besoin de passer par ce processus. si vous écoutez la sagesse et la vérité, vous n'avez pas besoin de passer par ce niveau profond de souffrance, mais la plupart des gens semblent le vouloir. Pour en revenir à cette citation, ces enseignements réservaient les grands plats de viande pour les hommes, tandis que d'autres apportaient du lait pour les bébés. Ils réservaient leurs perles de sagesse pour les quelques élus qui reconnaissaient leurs valeurs et qui les portaient sur leurs couronnes au lieu de les jeter aux pourceaux matérialistes et vulgaires qui piétineraient ces enseignements dans la boue et les mélangeraient avec leur nourriture mentale dégoûtante. Mais pourtant, ces hommes n'ont jamais oublié ou négligé les enseignements originaux d'Hermès concernant la transmission des paroles de vérité à ceux qui sont prêts à les recevoir. Leur attitude habituelle a toujours été strictement conforme à l'autre aphorisme hermétique. Je cite « Les lèvres de la sagesse sont fermées, sauf aux oreilles de l'intelligence. » Donc on pourrait dire ce que j'ai déjà affirmé dans le passé, que je mets mon travail à disposition pour les gens qui sont prêts à devenir des enseignants eux-mêmes et qui sont prêts à recevoir. Et je n'ai jamais caché le fait que je ne peux pas forcer quelqu'un à prendre ces informations s'ils ne veulent pas les entendre ou s'ils ne sont pas intéressés. S'il n'y a pas ce désir qui est représenté ici symboliquement par cette couleur orange tout au long de cette présentation, cette force de désir sacrée qui opère pour sortir la personne de ses instincts primaires, s'il n'y a que ce regard superficiel sur le monde, sans jamais pénétrer la surface, sans jamais regarder plus profondément, sans jamais aller dans les domaines les plus profonds du subconscient humain, dans l'esprit humain, donc je ne peux pas les obliger à creuser ça. Il n'y a aucun autre moyen d'obliger quelqu'un à faire ce travail parce que c'est un travail interne qui doit être fait par eux-mêmes. Je peux seulement agir en tant qu'assistant dans ce processus de transformation en fournissant des informations et en soutien. Mais je ne suis pas d'accord avec cette attitude élitiste qui consiste à ne pas diffuser l'information parce que ces personnes ne veulent pas l'entendre, ce qui semble être l'esprit dans lequel cela a été dit. J'adopte à nouveau l'approche d'un aspect égalitaire ou d'une mentalité égalitaire sur deux fronts. Premièrement, quand il s'agit de tous nos droits naturels, nous sommes égaux devant la loi, devant la loi naturelle. Et deuxièmement, je crois en un égalitarisme lorsqu'il s'agit de présenter des informations dont nous avons besoin, des informations vitales dont nous avons besoin pour prendre des décisions vraiment éclairées dans la vie. Ces informations devraient être disponibles librement et ouvertement. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude hermétique qui consiste à ne pas jeter de perles au pourceau. Je vais transmettre l'information à tous. Ceux qui sont prêts à la recevoir, la recevront, et ce sera leur choix karmique et ses conséquences. Et ceux qui l'ignorent, le feront à leur risque et péril. Il y a ceux qui ont critiqué cette attitude des hermétistes et qui ont prétendu qu'ils ne manifestaient pas l'esprit approprié dans leur politique de réclusion et de réserve. Et j'ai été l'un d'entre eux et je le suis toujours. Quel que soit l'extrait de citations qui vient après, je continue à dire que je critique cette attitude et cet esprit. Mais il suffit de jeter un coup d'œil à quelques pages de l'histoire pour constater la sagesse de ces maîtres qui savaient quelle folie résistait dans le fait d'enseigner au monde ce qu'ils n'étaient ni prêts ni disposés à recevoir. Je pense que nous n'avons plus le choix aujourd'hui, les amis. Nous sommes au bord du précipice de la ruine et il faut l'enseigner maintenant, peu importe qui veut l'entendre ou le recevoir. Au moins, ce que nous pouvons faire, c'est le diffuser et ensuite, c'est le karma des gens ou le karma de l'humanité qui décidera s'ils le reçoivent ou non. Les hermétistes n'ont jamais cherché à être des martyrs et se sont plutôt assis silencieusement à l'écart avec un sourire de pitié sur leurs lèvres fermées tandis que les païens se déchaînaient à grands cris autour d'eux. Dans leur amusement coutumier de mise à mort et de torture des passionnés honnêtes mais égarés qui imaginaient qu'ils pourraient imposer à une peuplade de barbares une vérité capable d'être compris seulement par quelques élus qui avaient avancé sur le chemin. Voilà. Je pense que vous pouvez bien entrevoir le genre d'attitude ou d'esprit élitiste ancré dans ceci. Mais je comprends aussi ce qu'ils disent à certains moments de l'histoire on aurait été torturé pour avoir présenté certaines de ces vérités sur la réalité de notre monde et donc certains hermétistes ont adopté cette approche consistant à garder la bouche fermée et à laisser souffrir les personnes qui ne voulaient pas recevoir ces informations. Encore une fois je critique personnellement cette attitude particulièrement dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être que si plus de gens avaient pris l'initiative de l'enseigner à d'autres et qu'ils avaient eu le courage de l'enseigner à un public plus large nous n'aurions pas pris le chemin que nous avons pris en tant qu'espèce à savoir l'esclavage. Un autre grand aspect des principes hermétiques est enseigné dans cet excellent petit livre Le Kibalion que je recommande vivement à tout le monde de lire sur la philosophie hermétique de l'Egypte et de la Grèce antique. Combien de temps il nous reste ? 7 minutes Ok merci L'hermétisme enseigne 7 principes fondamentaux du fonctionnement de la nature Le principe du mentalisme dont j'ai déjà parlé est que tout ce qui va se manifester dans la réalité doit d'abord exister dans le domaine de l'esprit car la nature en fin de compte est une construction mentale au niveau le plus profond et la matière est une construction pour l'expérience et la croissance de la conscience En tant que telle est-ce que la matière est physiquement réelle ? C'est une fluctuation quantique vibrante dans le vide C'est une expérience quantique holographique qui est nécessaire à la croissance et au développement de la conscience Donc, vous voyez je ne suis pas en train de dire que je suis sur un mode de déséquilibre complet du cerveau droit que beaucoup de New Ager et de religieux Adopt qui veut que toute la matière soit issue d'un domaine inférieur et que nous ne devrions pas essayer d'agir et de créer du changement réel du monde Non, ceci n'est pas un état d'équilibre c'est un déséquilibre du cerveau droit L'équilibre c'est que vous pouvez avoir la tête dans le cosmos être à un niveau de conscience le plus élevé dans la façon dont vous opérez et comprendre que la matière peut être une chose constructive pour fournir un apprentissage à l'âme mais en même temps vous avez les pieds fermement plantés dans le sol ancrés dans le monde réel et vous agissez dans le monde réel pour vous améliorer et pour aider les autres à s'améliorer voilà le principe de mentalisme le principe de correspondance lié à l'aphorisme ce qui est en haut est en bas ou ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur le microcosme reflète le macrocosme et le macrocosme reflète le microcosme ce que nous faisons à notre échelle individuelle reflète la qualité globale des comportements à une plus grande échelle et devient notre expérience macroscopique c'est la loi de la correspondance la loi de la vibration encore une fois à un niveau indifférencié très bas tout est simplement une fluctuation une vibration une énergie vibratoire existant dans le vide et rien n'est vraiment au repos tout est dans un état de vibration finalement il n'y a pas de cessation du mouvement ou de cessation de la vibration ou du son le principe de polarité tout a des pôles tout a des opposés tout a une sorte de spectre d'extrême un spectre de polarité qui aboutit à deux extrêmes opposés opérant en fin de compte à travers la même chose par le même moyen mais semblant avoir des extrêmes différents dans leur polarité le principe de rythme tout se déplace dans des cycles et a un rythme qui lui est propre tout a une amplitude de haut et bas et de flux et reflux à travers le temps le principe de cause à effet est presque équivalent au principe même de la loi naturelle ce que nous provoquons et mettons en oeuvre dans l'univers nous est ensuite renvoyé en retour par l'univers comme un miroir donc nous récoltons ce que nous semons ce que vous mettez dans l'univers vous recevez en retour de l'univers il n'y a pas d'effet qui se manifeste sans des causes qui les précèdent et enfin le principe de genre qui stipule qu'il existe une qualité masculine et féminine un mélange entre ces deux polarités dans tout ce qui existe dans la nature ces principes opèrent dans tout ce qui existe dans le monde naturel et ils sont toujours à l'oeuvre en tant que tel ils ont été appelés les principes hermétiques et le mot hermétique nous est parvenu en anglais moderne par le biais de l'expression hermétiquement scellée ce qui signifie qui est fixe qui fonctionne de manière inhérente à la nature et rien de ce que nous faisons ne va changer ces principes qui fonctionnent dans la nature tout ce que nous pouvons faire est d'aligner notre conscience sur ces principes en comprenant qu'ils existent qu'ils fonctionnent dans la nature et ensuite apprendre à vivre en harmonie avec eux et ne pas se créer de souffrances auto-infligées tout comme les lois physiques de la dynamique elles sont fixes elles sont gravées dans la pierre tant que vous êtes sur terre vous opérez dans un champ gravitationnel unique si vous tombez d'un grand bâtiment la gravité aura un effet sur la masse de votre corps et vous allez vous écraser c'est une loi fixe et tout ce que vous pouvez faire c'est comprendre ça et ça n'a pas d'importance que vous aimiez ce principe ou non mais vous pouvez le comprendre et par conséquent aligner votre comportement pour ne pas faire une chose aussi stupide que de sauter d'un bâtiment dans cette réalité gravitationnelle d'accord ? donc les lois de la nature exprimées par la tradition hermétique sont gravées dans la pierre et hermétiquement scellées et cette tradition fait un très bon travail d'explication des principes sous-jacents de la loi naturelle je pense que nous allons en rester là pour cette session du matin et dans la deuxième session nous nous retrouverons à 14h exactement